Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus au Stade de France. Bon, il va falloir crier un peu, mais il y a de l'ambiance. Cette finale du top 14 tant attendue entre deux clubs qu'on a suivis tout au long de cette saison, La Rochelle et Toulouse, deux clubs qui ont dominé sans partage cette saison 2023 qui se retrouvent évidemment ce soir pour soulever ce temps convoité bouclier de Brennus et peut-être également, peut-être surtout pour asseoir leur domination sur le rugby français. Voilà, nous sommes tous en place pour vous faire vivre ce grand moment de la saison de rugby. Jean-Abiou, Dimitri Yashvili et Hélène Archila sont déjà en place pour vous faire vivre cette magnifique soirée. Et à mes côtés, vous le savez, Vincent Clerc, fidèle au poste, Vincent, pour une finale très particulière et un contexte particulier, surtout entre deux équipes qui se connaissent par cœur. Oui, bonsoir à toutes et à tous. C'est vrai que le contexte a peut-être changé avec ce deuxième titre européen, là où c'est vrai que les Toulousains ont beaucoup gagné contre La Rochelle dans des finales, dans des matchs clés sur les dernières années. Ces deux titres européens ont donné confiance à ces Rochelais, maintenant qu'ils sont à la course à leur premier Brennus. Et c'est pour ça que cette finale, elle est très équilibrée, parce qu'on a toujours tendance à vouloir donner un favori, celui qui n'a pas le titre, parce qu'on peut se dire qu'il a plus faim, qu'il est moins fatigué. Mais aujourd'hui, les Rochelais ont montré, notamment à travers leur déclaration, qu'ils avaient, dès le lendemain de la finale de Coupe d'Europe, ce Brennus en tête. On sait que le stade toulousain est sevré de titres depuis 2021. Alors ça peut paraître pour un club dit classique, très proche. Et pourtant, pour cette équipe de Toulouse, vous le savez mieux que personne, le fait de ne pas avoir gagné l'an dernier, ça a aiguisé les appétits. Oui, et peut-être des erreurs dans la gestion, la saison s'est mieux passée cette année. Beaucoup plus de gestion, des points d'avance, qui a permis de faire tourner l'effectif, de gérer aussi les internationaux qui ont beaucoup joué. Donc le stade toulousain arrive avec plus de fraîcheur, beaucoup d'envie effectivement, parce qu'il leur manque un titre, les Toulousains ont fin de titre et ont envie qu'ils soient très rapprochés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Toulousains vont mener la vie dure au Rochelet. Vous parliez tout à l'heure de favoris, Hugo Mola, l'entraîneur de Toulouse, cette semaine a déclaré tout simplement que la Rochelle était le large favorite de cette finale. C'est un peu de l'intox, mais bon, c'est assez classique à Toulouse, avant de ce genre d'événement. Ça me rappelle quelqu'un. C'est connu, ça me rappelle quelqu'un aussi. Large, peut-être pas. Favoris, de fait, puisqu'il y a un titre européen derrière, double champion européen, c'est pas rien en allant chercher une victoire contre l'Einster, contre qui les Toulousains ont perdu, et avec une remontée assez fantastique, 20 minutes qui ont été très difficiles pour les Rochelais, donc ils ont beaucoup de ressources ces Rochelais. Donc qu'ils soient favoris, oui, on a toujours peur de ce titre, mais aujourd'hui, ils ont un petit peu d'avance sur les Toulousains, qui ont fait une très belle saison, qui ont fini en tête du championnat. Donc c'est un match en tout cas très équilibré. Ils sont déjà dans le couloir pour en découdre les Rochelais, derrière leur capitaine Greg Aldrit. Et là, on voit Brice Dulin qui s'aligne l'arrière du stade Rochelais. On les sent détendus, plutôt sereins. On sait qu'ils avaient affronté Toulouse en finale il y a quelques années. C'est Toulouse qui l'avait emporté. Cette fois, les cartes sont complètement rebattues, avec deux oppositions de style ce soir, Vincent. Oui, une méthode irlandaise qui fait ses preuves au niveau international et maintenant au niveau national, avec beaucoup de victoires. Et oui, des Toulousains qui ont aussi de la pression, parce que les Rochelais, malgré tout, la saison, elle est réussie. Ils ont un titre déjà dans la poche, et ça met peut-être une pression supplémentaire sur les Toulousains, qui vont devoir aller bousculer ces Rochelais. On voit tous ces vigiles, Cyril Baye, Greg Aldrit, Dulin, Ramos, etc. C'est vrai qu'il y a tellement de duels aussi en toute cette Coupe du Monde. C'est pour ça qu'aussi l'équipe de France elle brille. C'est qu'on voit des duels franco-français qui élèvent le niveau du championnat français. On en salive d'avance, les bancs sont fournis. Aujourd'hui, on ne peut même pas parler de points faibles d'une équipe ou d'une autre. On ne parle que de points forts, tellement ces équipes sont au top niveau. Et regardez cette image, les deux copains d'enfance, Greg Aldrit et Antoine Dupont côte à côte. Et on va vous laisser vivre en ambiance l'entrée de ces deux équipes dans le chaudron du Stade de France ce soir pour cette 124e finale du top 14. Rien que ça, cette image qu'elle est belle entre ces deux joueurs qui ont disputé le tournoi Destination ensemble et qui seront face à face ce soir. C'est une ambiance de feu qui règne ici au Stade de France ce soir. Vincent Clerc pour cette affiche entre ces deux équipes qui ont dominé, je le disais tout à l'heure, le top 14 de la tête et des épaules pendant toute la saison. Bien malin est celui qui pourra prédire le scénario du match ce soir. On le disait, deux équipes complètement au style opposé et pourtant tellement proches. Celui qui aura le plus de maîtrise, avant tout, on sait qu'il va y avoir un gros duel devant dans les rugs puisque c'est des équipes qui aiment avoir la possession du ballon, avoir des ballons rapides pour déstabiliser l'adversaire, pour mettre dans le confort leur charnière. Donc évidemment, le duel devant et la guerre des rugs va être une des clés de ce match et notamment pendant les 10-15 premières minutes. Et avant le début de cette finale, la tradition, nous allons écouter la Marseillaise. Sous-titrage ST' 501 Magnifique, magnifique moment, magnifique Marseillaise ici au Stade de France. On attend le protocole puisque le président de la République, Emmanuel Macron, va descendre en quelques instants saluer les acteurs comme il en a l'habitude. On va tout de suite retrouver Hélène Macurdy au bord du terrain. Hélène, pour les dernières infos de cette finale, vous avez rencontré les deux entraîneurs tout à l'heure, j'imagine qu'il y a un peu de tension dans l'air. Oui, il y a énormément de tension, c'est chaud bouillant comme on dit cette finale entre le Stade Rochelet et le Stade Toulousain. Ronan O'Gara a son habitude, toujours très tendu mais très déterminé aussi, vous l'avez dit. Il ne s'est pas caché, Ronan O'Gara. Il a tout simplement dit que si la Rochelle jouait son jeu ce soir, eh bien la Rochelle ne pouvait pas perdre cette finale. Côté Hugo Momola, eh bien la guerre d'Intox a bien eu lieu puisque lui, il a tout simplement expliqué que les Rochelais, double champions d'Europe en titre, ne pouvaient pas perdre ce soir cette finale. Mais les Toulousains vont être en quête du 22e bouclier de Brénus, de l'histoire du club. Petite info aussi, il y a eu le Tos à 20h05, très précisément, juste une heure avant ce coup d'envoi. Ce sont les Rochelais qui l'ont emporté, c'est Greg Aldrit. Face à son ami Antoine Dupont qui a gagné le Tos, il a choisi le coup d'envoi. Merci beaucoup Hélène. Vincent, on le disait, il y a des duels à tous les étages dans ce match, y compris pour les deux coachs, mais après également dans toutes les lignes. La moitié de l'équipe de France qui se retrouve aujourd'hui alignée face à face. Et donc on va aussi croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de blessés ce soir. Oui, et puis des places à jouer. Qui sait quand on voit Antoine Astoy qui est aujourd'hui numéro 3 dans la hiérarchie des 10, qui va aller jouer contre le numéro 1, Dulin. Dulin qui va jouer face à Thomas Ramos, il y a des places à prendre. Donc effectivement, Jonathan Danty, etc. On a plein de joueurs qui sont aujourd'hui des leaders de cette équipe de France, avec des, pas des seconds, parce qu'il y a une homogénéité énorme dans cette équipe de France, mais effectivement des joueurs qui ont des choses à aller prouver. Et puis c'est le jeu aussi, c'est d'aller chercher des duels, d'aller essayer de dépasser celui qui est devant nous. Donc c'est aussi ça qui tire tout le monde vers le haut. Donc oui, on va prier pour qu'il n'y ait pas de blessés, mais on va surtout prier pour avoir une superbe finale. Mais ça, il y a très peu de doutes. Voilà, c'est le moment des présidents. Jean, Dimitri, je sais que vous êtes en place. Le président de la République, Emmanuel Macron, donc accompagné des deux présidents des clubs présents ce soir. Le président du stade Rochelet, Vincent Merling, et Didier Lacroix également derrière. Également le président de la Ligue Nationale de Rugby, René Bouscatel et Florian Grille, tout fraîchement élu à la Fédération Française de Rugby. Jean, le décor est planté, et maintenant c'est à vous de nous faire vivre cette finale qui est déjà rentrée dans l'histoire. Oui, merci, bonsoir Cédric, bonsoir Vincent, le président Emmanuel Macron, donc qui, comme le veut le protocole, commence par serrer les mains et Rochelet. On va se rendre compte, il connaît tous les internationaux, il y en a dans les deux équipes, et ça nous promet une belle finale justement, déjà grâce à la qualité de tous ces joueurs. Et en effet, c'est toujours des moments particuliers parce qu'il y a l'aspect psychologique et mental, il y a beaucoup de tensions lors de l'échauffement, lorsqu'on revient aux vestiaires, la sortie des joueurs aussi, avec beaucoup d'ambiance, cette Marseillaise magnifique qui a retenté ici au Stade de France, et là ça redescend puisqu'il y a ce protocole. On salue le président, très protocolaire, et ça va être important, vite après, de se remettre dans le bain et surtout de faire remonter le rythme cardiaque. On va voir les deux équipes repartir de l'avant avant ce fameux coup d'embroie tant attendu depuis une semaine. Oui, c'est vrai que c'est un moment délicat ce protocole pour les joueurs. Vous l'avez vécu, Dimitri, au final du championnat de France. Eh bien, après cet intense échauffement, il faudra se relancer dans ce match car ça dure 10 ou 12 minutes. On est toujours avec les Rochelais, avec ici Antoine Astoy, première saison, et celui qui va mettre un terme à sa carrière, Romain Sazie, le natif du Tarn-et-Garonne, qui échange quelques mots avec le président de la République, Pierre Bougarite, le Gershoy, et le capitaine du Stade Rochelais, donc Grégory André, que Emmanuel Macron connaît très bien puisqu'il le croit souvent avec l'équipe de France. Eh oui, bien sûr, il y en a à tous les postes, à toutes les lignes, il y a beaucoup d'émotions, on voit aussi dans les yeux, dans le visage de notre président de la République, un moment particulier dans la vie d'un joueur également, c'est toujours marquant de pouvoir, ce qui est assez rare, serrer la main du président de la République. pour l'instant, ce sont les arbitres, avec Tualt Trenini, on en reparlera tout à l'heure, qui va officier, et qui présente, bien tout le corps arbitral de cette finale, les groupes 14, et on va enchaîner à présent, bien avec le type de stock 12, c'est Didier Lacroix, voilà, qui accueille le président de la République, avec toujours René Bouscatel, le président de la Ligue nationale de rugby, et Florian Gris, le nouveau président de la Fédération, Antoine Dupont, il le connaît très bien, le président. Bien sûr, beaucoup d'émotions, là aussi, dans cette poignée de main, bien sûr, ça doit discuter aussi, dans quelques mois, cette Coupe du Monde, qui se lancera ici même, le 8 septembre, face à la Nouvelle-Zélande. Les mots du président, avec Cyril Baye, avec Julien Marchand, pour tous les joueurs, les joueurs le plus expérimentés, c'est nous, François, le docteur de ce stade toulousain, mais aussi membre de l'équipe de France, Mathis Lebel, le Gersois, le Trois-Carel, redoutable du stade toulousain, Romain Tamac, le joueur du 15 de France, de cette équipe de Toulouse, l'Argentine, avec Santiago Chocobarès. Il y a une belle ambiance, on a déjà les frissons, le temps est donné, par les supporters des deux équipes, beaucoup de Rochelet, beaucoup de Toulousains, ce soir. la deuxième ligne, M. Arnold, Arthur Euthière, le foufolé de la ligne de trois-quarts, du stade toulousain, et Thomas Ramos, qui portera bien sûr le numéro 15. La mise à René Bousquetel, il le connaît très bien. Allez, on va enchaîner, si vous voulez bien, avec la composition des équipes, on a vu les joueurs en faire un, on va aller voir maintenant, ligne par ligne, avec tout d'abord le stade toulousain, première ligne internationale, Cyril Baye, Julien Marchand, Aldéguéry, c'était la première ligne face à l'Angleterre, Richie Arnold et Meafou, les deux géants en deuxième ligne, la troisième ligne avec l'international anglais, Jack Willis, Alexandre Rouma, numéro 8, et François Cross, l'autre membre de la troisième. Et la charnière internationale, Antoine Dupont en la mêlée, et Romain Tamac, à la baguette, demi d'ouverture, la paire de centre, Aki, Joko Barès, ça n'a pas bougé aux ailes, avec Mathis Lebel, Arthur Rottière, et bien sûr, notre international français, Thomas Ramos, qui fait une excellente saison, avec le maillot du stade toulousain, et de l'équipe de France. C'est l'équipe alignée, les victorieuses, en demi-finale, face au Racing 92, pour la Rochelle, et bien c'est l'équipe qui a été centré, championne d'Europe, Wardy, Bourgarit, Atonio en première ligne, Romain Sazi, et Will Skelton, le géant de la deuxième ligne, la troisième ligne, autour de Greg Aldril, le capitaine, Paul Boudéan, et le redoutable Fijian Bautia. Et pas de surprise non plus, au niveau de la ligne de trois quarts, avec Karl Barlow, l'international Néo-Zélande et champions du monde, et Antoine Astoy, au milieu du terrain, Jonathan Nanty, et Sothény, le facteur X de cette équipe, et le trio, d'attaques, Roule, Litz, et Brice Dulin. Voilà pour les acteurs de cette 124e finale du championnat de France, l'arbitre du match, c'est lui, il était déjà là l'année dernière, c'est monsieur Tualtrenini, assisté ce soir de Ludovic Kerr et d'Adrien Descôtes, c'est Eric Briquet-Campin, eh bien, qui sera chargé de l'arbitrage vidéo, les supporters sont là, 35 000 Rochelais, 25 000 Toulousains, c'est chaud, c'est chaud ici au Stade de France, entre les deux favoris de la saison, on l'a baptisé certains, comme la finale du siècle, le premier de la saison régulière Toulouse, face au deuxième Sondauphin, le Stade de Rochelais, ce sont les Rochelais, Hélène vous l'a dit, qui ont gagné le TOS, ils ont choisi le coup d'envoi avec Antoine Astoy, pression sur le demi-ouverture, le Stade de Rochelais, sa première saison, lui qui a quitté la section paloise l'été dernier pour rejoindre ce club du Stade de Rochelais, amelé par Grégory Aldrich, sous le regard d'Hugo Mola, en quête d'un troisième Brenus comme manager du Stade de Toulouse, de décompte, ici, tout le monde est prêt, vous êtes bien assis dans vos fauteuils, devant vos écrans, ça va être chaud, on va se régaler, Ronald Norgara, lui il est dans la tribune, il vit le match, comme ses supporters, jaune et noir, les couleurs du Stade Rochelais, rouge et noir, celle du Stade Toulousain, on a même pris de l'avance sur le protocole, on attendait à ce que ce soit assez long le protocole, et finalement on est un peu en avance sur l'horaire, c'est pour ça que ça tarde un peu à se donner ce coup d'envoi, juste les conditions, elles sont parfaites, il n'y a pas de vent sur cette pelouse du Stade de France. on a été trop vite, merci Hélène de profiter, c'est parti, Toulouse, la Rochelle, le coup d'envoi d'Antoine Astoy, et c'est ce ballon récupéré par Thomas Ramos, pour la première prise de balle des Toulousains, avec le jeu auprès d'Emmanuel Meafou, et certainement le jeu de pression en présent, d'Antoine Dupont, le petit terrain rouge et noir s'est mis en place, et le pied droit du capitaine du Stade Toulousain, pour aller chercher une touche là, toujours dans le camp du Stade Toulousain. En effet, beaucoup d'assurance sur la prise de balle de Thomas Ramos, sur le coup d'envoi, il y a beaucoup de tensions forcément, l'avant-match a été long, très protocolaire, et là les Toulousains ont assuré leur sortie de camp, ils n'ont pas laissé le ballon dans l'air de jeu, et ça va donner la première munition, première opportunité offensive, pour les Rochelais, qui vont se présenter en touche à 6 plus 1. Avec Pierre Bourguary, de Gershois, de Gimont, passé par Roche, et fer de lance du Stade Rochelais, sur les 40 mètres Toulousains, la prise de Romain Sazie, et les avant-maritimes qui s'organisent derrière, cette conquête, on enchaîne, c'est structuré. On vient les défier physiquement, d'entrer sur le premier ballon, ballon porté qui avance, ça reste debout, les Toulousains ont du mal à se repositionner, ça y est, ça s'y remet, et ça reprend l'axe. Et Rochelais qui continue d'avancer, ça s'est restructuré, le ballon pour Will Skelton, qui s'échappe, qui s'est un peu isolé, mais il est puissant, le Samoan d'origine internationale australien. Allez, ballon écarté par Carbarlo, pour aller servir à nouveau Bourguerite. Et toujours du jeu d'avant, du côté des maritimes, sur cette première initiative, depuis le coup d'envoi. Allez, j'ai eu une passe, il y a eu Botiard, maintenant Danty, et ça repart, on repart avec Botiard, qui essaie de casser la ligne, mais il est bien plaqué. Bastoy, c'est bien joué, dans le dos, avec du lin intercalé, pris par deux Toulousains, fait grosse bataille, mais le ballon toujours pour les Rochelais, énorme plaquage, le valet France toulousaine, et le ballon est libéré, avec Wini Antonio. Quelle séquence l'a imprimée par les Rochelais, défi physique permanent. En effet, mais ça déforme bien pour l'instant, les lignes sont solides, défensives, du côté du stade toulousain, et le bras est tendu, pénalité. La première de cette finale, pour sanctionner, une faute toulousaine, sous le regard de Sébastien Bobou, l'un des membres du stade des maritimes. C'est bien fait, on l'a vu, on en parlait avant le match, sur les styles de jeu, le stade Rochelais, premier ballon, ballon porté, on est venu défier physiquement, et ensuite, on joue à une passe, on essaie de faire mal à l'adversaire. Et avec le pragmatisme également, on va prendre les points. Chaque point va être important, ce soir, c'est une finale. On revoit ici, cet enchaînement des avants maritimes, c'est un plaquage haut, exactement. de Roumat sur Bourguerite, sur le plaquage, on a l'action du Gomola, on demande un en avant, du côté du Gomola, effectivement, il demande à ce qu'on fasse appel à la vidéo, sur cette action. Ce ne sera pas le cas, puisque Antoine Astoy, on a placé le ballon sur le deal, l'occasion d'ouvrir le score, pour le dernier. 216 points, son actif en top 14, depuis la saison, le pied droit, Antoine Astoy, frappe, ajusté, ça passe à côté, échec, ça peut compter dans un match. Vous avez vu, il a pris le tee, il a mal frappé ce ballon, il a pris trop basse, pas bonne trajectoire, et c'est passé sur la droite des poteaux. 0, 0, 4 minutes de jeu dans cette finale, 2023 du championnat de France, et le renvoi aux 22 mètres des Toulousains, vers Romain Tamac. Très, très long, la frappe du 2000 ouverture internationale, dans les bras de Dulin, pour la renonce des Rochelais. Il va chercher au cœur du jeu, certainement, ses partenaires du PAC, Carbarleau, Bourgueride, souvent très sollicité, lors qu'on voit les matchs de la Rochelle. Carbarleau, Atogno, on vient chercher très très haut là, Atogno, on l'a vu à l'image de Roumad, la chandelle offensive, de Astoy. la soutenie qui va être dessous. Ah, il est bien en avant, il est terminé de son camp. Attention, en ce jeu, c'est le ballon de récupération qui affectionnent les Toulousains. On va le récupérer par Romain Tamac. Le soutien est là. Allez, première attaque Toulousaine. On va voir ce qu'ils vont nous proposer, le départ. Au bord du roc de Reutière, il me semble. Oui, mais pénalisé sur ce point de rencontre. Il s'est un peu isolé, c'est dommage. Arthur Reutière, les soutiens étaient un peu loin. De suite, côté Rochelle, on est venu mettre les mains sur le ballon, pardon. Et on a vu la belle initiative de Romain Tamac qui a tapé ce coup de pied par-dessus. Il a eu le bon rebond qui lui est revenu dans les mains. nos gestes techniques du demi-ouverture Toulousain. Pas de rang d'observation. On voit de suite les deux styles s'opposer. Chacun joue avec ses armes. Le défi physique des Rochelais, l'improvisation, je dirais, des initiatives plus au large de la part des Toulousains à l'image ici de ce petit coup de pied par-dessus de Romain Tamac. C'est un là, il est pour vous trois. On est revenu dans le camp des hommes du Gomola. Avec ce lancé à venir de Bourguerite. Alors, il y avait eu un ballon porté sur la première touche. Ça doit être remplacé, merci. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer maintenant ? Eh, qu'a fouillé. Est-ce qu'il a été perdu ce ballon ? Non, il est conservé par les Rochelais. Pierre Barleau en sonne la charge avec Wignatonio soutenu par Aldry. Le jeu qui rebondit. Deuxième couche avec Jonathan Danty, Pierre Barleau, Astoy pour ce tenu. Contré sur son jeu au pied. Il est recontré. Ils en ont réussi avec les Rochelais mais ils ont une position de hors-jeu. La première pénalité en faveur du stade toulousain depuis le coup d'envoi. Oui, tout à fait. Un premier ballon que les Rochelais écartent sur les ailes. On a vu vraiment la défense toulousaine monter très très vite, très très fort. Ce qui laisse très peu de temps pour la prise de décision. La première incursion, j'ai envie de dire, des joueurs du stade toulousain dans les 22 mètres de la Rochelle quand on revoit ce ballon capté difficilement par Paul Boudéan, le flanqueur des Maritimes. On l'a vu, c'est monté très fort avec Aki et Nebel qui a contré ce ballon et les Toulousains qui se retrouvent. Il y a une dizaine de mètres maintenant de la ligne. Touche complète. Le lancer de Julien Marchand, la prise parfaite d'Alexandre Roumat. On va certainement en chiner avec ce ballon porté. Il est bien organisé. Ils sont bien serrés, bien soudés. Ça reste debout. Ça part en crabe. Un avantage à court signalé par M. Trenini. Allons toujours en faveur des Toulousains. On laisse jouer cet avantage. Ça bataille. Ça bataille. Ça joue des bras. Ballon éjecté finalement. Toujours avec les avants au centre de l'axe du terrain. Bien plaqué, hein, Bautia. Dupont qui a relevé ce ballon pour servir un choix crosse. Dupont à nouveau. Enchaînement des Toulousains. Du jeu, une passe. Jacques Willis qui n'a pas contrôlé. Ça ne va pas profiter. On va revenir à cette faute initiale signalée par M. Tual. Trenini, sous le regard de Sébastien Bebouillet. Sur le molle, le soutien externe sur ce ballon porté qui a provoqué l'indiscipline et la faute des Rochelais. On vient d'entendre M. Trenini. C'est le soutien qui est venu sur le côté du ballon porté. Thomas Ramos qui se prépare, qui se propose à prendre le but bien sûr et on va le revoir cette prise de l'œuvre. J'allais dire Olivier, Alexandre. Oui, c'est planté. C'est tout comme l'organisation. Vous avez vu, très rapidement, il est descendu, le ballon qui est vite allé dans les mains du dernier joueur, le dernier attaquant de ce ballon porté. Thomas Ramos qui va avoir l'opportunité d'ouvrir le score après la pénalité ratée quelques minutes auparavant dont on a souri. Sur les lignes de hors-jeu, sur le dernier là-bas, je pense qu'il y a le 12 qui anticipe, il recule mais il reste hors-jeu. 25 mètres côté gauche pour l'arrière international du Stade Toulousain. Il est sur son bon pied, une frappe rentrante. On connaît le pourcentage de réussite de Thomas Ramos. Ça passe. Le score est ouvert dans cette finale et c'est Thomas Ramos qui nous dure le tableau d'affichage. Toulouse mène 3-0 après 9 minutes de jeu. C'est parti très fort dans ce premier round, beaucoup de défis physiques. On utilise beaucoup la puissance, notamment du paquet d'avant. Le coup d'envoi dans la même zone, dans les bras de Thomas Ramos au milieu du terrain. Il a des deux pieds, vous l'avez remarqué. Il a tapé du pied droit la pénalité et là, il vient de trouver la touche avec le pied gauche. Oui. Tout à fait, un peu plus loin que le premier coup de pied d'Antoine Dupont tout à l'heure. 45 mètres. C'est reparti pour un tour. Lancé, Bourgarit, touche. Ça discute au niveau du paquet d'avant autour de Carbarlot. Il s'annonce le meneur de ce pack Rochelet. Le banc des remplaçants des Maritimes. Les joueurs qu'on verra certainement rentrer en deuxième période. Ici, le banc du stade toulousain. Bourgarit, dévié par Romain Sazi, attaque là-bas au cœur du jeu avec Jonathan Danty pour fixer la défense toulousaine. Vous n'êtes pas au ballon, merci. Le ballon qui ralentit. Contre Roch. Conteste des Toulousains, le contre Roch. Est-ce que le ballon est récupéré par les Rouges et Noirs ? Oui, pas de faute. Ici, ce sont les Rochelets qui sont pénalisés sur ce ballon qu'on voulait extraire. Jack Willis, l'international anglais qui a s'en fait ailleurs. Jack Willis qui vit une saison extraordinaire. Lui qui a commencé du côté des London Wasps. Comme le club a déposé le bilan, il a rejoint le stade toulousain et en plus, il a été appelé dans le 15 d'Angleterre. Excellent, gratteur. Mais le premier geste défensif, ça a été le placage. On a mis Jonathan Nanty de suite au sol et après, avec beaucoup d'agressivité. On a vu ici Aldegheri et c'est Carbarlo qui a fait la faute. Je pensais que c'était Jonathan Nanty au sol, mais non. L'agressivité, bon geste défensif des Toulousains et voilà, ça a été robuste. Cette fois, au-delà de la ligne des 50 mètres, vous le voyez sur ce plan large, Thomas Ramos face au poteau de La Rochelle pour essayer de rajouter ses trois points. Le ballon est dispo. Il a des fourmis dans les jambes, Brice Dulin, l'arrière des Maritimes et la remise en équipe dans le centre de l'avancée. Sorti des 22 mètres avec Bottia. Son plaquet vite au sol. Très, très bon geste défensif de Willis sur Bottia. Et donc, c'est Kerr Barlow qui va aller placer son jeu au pied. Sans problème pour Thomas Ramos à la réception. Il récidit la chandelle offensive très très haute. Romain Tamac pris haut. Non, M. Trelini qui laisse jouer. À un 50-22. Je ne sais pas si elle est sortie dans les 22 mètres. En tout cas, c'est joué rapidement. C'est joué. Non, non, non. Il va être rappelé alors, effectivement. C'est un 50-22. Bien vu, Dimitri. Bien vu, Dimitri. Oui, c'est bien fait. C'est bien fait. Ballon de récupération. On le voit ici. Alors, ça bataille parce qu'il a été retenu. Ce n'est pas net sur ces images. En tout cas, le bon coup de pied de Kerr Barlow. Dominique Méliné aux Zélandais qui trouve une touche magnifique et on retrouve la possession. Et oui, car un 50-22, ça permet donc à l'équipe qui a trouvé la touche d'effectuer le lancer ici avec Pierre Bougarit. Alignement complet choisi par les hommes de Ronan O'Gara. Le fond de touche, Paul Boudéan a saisi ce ballon à deux mains et on s'organise avec un ballon porté, structuré parfaitement. Bonne variation dans les lancements. Rochelieu, on a utilisé Sazie au début du match. Chaque fois-ci, Boudéan s'avance bien. Le ballon est au chaud. Pierre Marlowe, ils insistent, ils insistent pour user la résistance des Toulousains. Ils ont gagné 15 mètres les joueurs de la Rochelle. Il y a même les trois quarts à l'image d'Anti qui vient prêter main forte à ses avants pour essayer d'avancer encore. Par contre, attention de ne pas aller trop loin. Non, il est disponible ce ballon. Il va être encore pour les Rochelieu. On va certainement jouer au ras avec les avants. Romain Sazie est prêt. Boutia également. Le soutien de Skelton. Gros défi physique encore. Paul Boudéan qui est servi, soutenu par Warli. Là-bas, plus au large de Dante. Il passe à hauteur pour Soteni. Mais quel placage de défis. Ça fait rail au milieu du terrain. On attendait Dante et Soteni. Pour l'instant, les Toulousains répondent présent et la charge de Skelton. Bien pris encore une fois. Les 145 kilos de l'international australien d'origine samoane. Allons toujours pour les Maritimes avec Paul Boudéan. Bel effort. Le Boudéan, ça conserve le ballon. Et non, il est perdu, mais il va revenir à la faute. Monsieur Trenini. sur le roc ici, Marc qui perdait les appuis. Alors, on va écouter monsieur l'arbitre. C'est le numéro 4, visiblement, qui a perdu ses appuis. Sur le roc ici, 4 équipers. Il perd les appuis face au poteau, Anton Astoy. Et on a vu vraiment une belle défense Toulousain. Pour l'instant, ça ne rompt pas malgré la puissance des Bautia, des Danty, des Skelton. Voilà, placage à 2. Aki, Chocobarès. Avec Jaminet, vous l'avez perçu. Laissez. Je peux vous prendre un peu d'eau, s'il vous plaît. Je vous remercie. Toujours comme en laissant, pas apte à jouer cette finale. Oui, tout comme Ange Capozzo et Ange Capozzo ont accompagné le groupe toulousain depuis jeudi ici à Paris. Et ils sont en phase de reprise tous les deux. Exactement. Ils sont venus d'ailleurs à 36 le groupe toulousain pour parer à tout contre-temps. Anton Astoy, il a échoué tout à l'heure sur sa première tentative. Cette fois, pas de problème. Vemmètre pratiquement de face réussite d'Antoine Astoy. La Rochelle égalise face à ses supporters. Toulouse 3. La Rochelle est le 3. Pour l'instant, ce sont les buteurs qui meublent le score. Et c'est souvent le cas dans ces France Jusqu'à la fin, on parle souvent de détails. Et le buteur va en faire partie forcément encore plus aujourd'hui. score et marquer des points. C'est toujours important dans ces matchs à gros gros enjeux. Ce soir, c'est le cas puisqu'au bout, il y a le bouclier de Brenus, celui qui consacrera le champion de France de 2023, celui qui succédera à Montpellier, vainqueur de Castres la saison dernière ici même. Kerr Barlow pour aller trouver la touche, peut-être jouer rapidement, non ? Comment Ramos rend le ballon ? Très beaucoup de pied de Kerr Barlow qui trouve une touche magnifique qui se sort de cette zone de pression des 22 mètres sous les yeux de Capuzzo, les joueurs et anciens joueurs du NUG, Jérôme Casalbou bien sûr. Alors, touche courte gagnée par les Toulousains qui enchaînent aussitôt au large. On fixe la défense le jeu vers au monde. Il y a certainement Antoine Dupont qui renverse là-bas côté droit les jambes d'Antoine Dupont qui cherchent une solution qui se ravise et revient côté gauche pour chercher Arthur Othière qui était venu dans la ligne de trois quarts qui avait déserté son aide. On enchaîne dans l'axe au sol et la chandelle de Romain Tamac. Elle est belle. Elle est très très belle cette chandelle. La lutte. Ce ballon qu'elle n'a pas pu contrôler Kerr Barlow mais il était tourné dans son camp. Il a trouvé Lidz. Ouais je l'ai vu. C'est bon. Il me semble Baptiste Lebel il va y avoir un avantage. Reculez. Ouais. Je ferai un mot au 4 après. Allez on va travailler et protéger la part le petit train jaune le pied de Kerr Barlow qui va trouver la touche. Voilà c'est fait. Allez on va profiter avec cette finale choc du top 14. C'est pour vous la chance de ce soir de remporter 15 000 euros en jouant avec nous. Le tirage au sort aura lieu d'ici la fin des matchs. Pour cela répondez à la question suivante. Combien de fois le stade Toulousain a-t-il remporté le bouclier de Brenus ? 1-21 fois 2-11 fois vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7-3003 alors vous non vous envoyez par SMS ou vous appelez le 34-35 1 ou 2 pour répondre à cette question à vous de jouer. Et le jeu ici l'a repris avec la prise de balle des Toulousains derrière cette touche Dupont sur le fermé soutenu par Lebel face à Astoy. Il est dur à plaquer Antoine Dupont il a réussi mais après quelques mètres parcourus bien joué cette passe après contact de Rouma ça met du rythme l'avancée de Melfou dans les 22 mètres au Rochelet l'incorsion des Toulousains avantage me semble-t-il signalé par l'arbitre il y a sûrement un protocole commotion pour l'Evani-Bottia on a appelé les soignants. Oui mais le jeu continue là avec Santiago Choco Marez beau geste le tiflé de M. Trenini on va aller prendre des nouvelles comme le signale Hélène de Bottia il est sonné l'Evani-Bottia arrêt du temps on sent qu'il y a de la tension vous avez vu sur ce dernier point d'ancrage et puis ça tape fort sur les contacts notamment au cœur du jeu on le voit ici ça illustre vos propos Hélène avec cette charge d'Emmanuel Meafou qui postule à l'équipe de France c'est le choix qu'il a fait et lui l'Australien d'origine le capitaine jaune ne retenez pas les joueurs sur les charges au centre de l'attaque des Rochelais c'était à l'époque en pro D2 aujourd'hui reposition en 3ème ligne énorme joueur on le voit le ballon porté qui a fait mal au paquet d'avant Rochelais le départ d'Antoine Dupont à l'origine de cette action qui a provoqué la faute et qui va permettre à Thomas Ramos peut-être de passer devant rajouter 3 points c'est lui qui avait inouvelé le score avec une première pénalité c'est Wignaton je pense qui a été sanctionné par l'arbitre monsieur Crenini ouais c'est ce que j'avais merci Eric c'est lui c'est lui capitaine il y a le water break après la pénalité alors vous avez entendu pour ce fraîcheur convenu avec les deux équipes juste après la pénalité ce fraîcheur pour les deux équipes pour nous aussi allez le pied droit de Thomas Ramos ça passe Toulouse reprend la main au score Toulouse mène 6-3 et donc comme l'a dit monsieur Crenini pose fraîcheur l'arbitre qui explique justement à Wignatonio pourquoi il a été sanctionné allez pose fraîcheur il fait très chaud il faut se réhydrater ça va couper un peu le rythme aussi on n'a pas vu beaucoup d'envolées sur ces 20 premières minutes de jeu mais par contre beaucoup de défis physiques beaucoup de chocs beaucoup de de collisions c'est très serré très tendu on n'a pas trop envie de se dévoiler encore offensivement d'aller chercher les ailes et de le conserver on sent qu'il y a de l'attention qu'il y a deux équipes rivales c'est une suprimatie nationale qui se joue ce soir avec le numéro 1 de la saison régulière et le numéro 2 mais tout se joue sur une finale c'est le charme du rugby bien sûr bien sûr mais que ce soit les Toulousains ou les Rochelais n'ont pas non plus intérêt à masquer trop leur jeu les Toulousains on les connait ils savent faire un jeu sur ces ballons de récupération ça attaque à tout va ils ont essayé de le faire d'ailleurs sur 2-3 actions avec Romain Tamac l'ADN va vite revenir une fois ce premier round passé ses 20 premières minutes pour avoir croisé quelques membres du staff de la Rochelle ils nous disaient ils nous confiaient tout à l'heure on a plus de pression qu'en arrivant à la finale de la Coupe d'Europe car le bouclier de Brénus culturellement c'est le trophée du rugby français il est plus lourd déjà il est plus lourd il est plus lourd il est plus lourd physiquement mais lourd aussi dans l'histoire c'est vrai que c'est un mythe c'est un graal de lever ce bouclier de Brénus forcément il y a plus de tensions même si c'est vraiment extraordinaire ce qu'a réalisé Ronan Ogara ce qu'ont réalisé Ronan Ogara et son équipe avec ses deux titres européens deux Champions Cup alors c'est parti pour la suite de la première période si vous nous rejoignez c'était la pause de fraîcheur Toulouse mène 6 à 3 face à La Rochelle en première période le jeu avec cette remise en jeu va se situer pratiquement sur la ligne médiane et le lancer de Pierre Bourguerite je suis les mains de la moiteur c'est très chaud humide très humide on va mettre un peu sur les mains aussi pour qu'il y ait un peu plus d'adhésion avec le ballon oui car le lancer le talonneur c'est un geste technique très pur très précis très important là c'est bien réussi la conquête est assurée par les marétires la belle course très belle course de Grégory Aldrit ce tennis là-bas jusqu'à l'air de Raymond Rowe au contraire mais contre ce tentative de coup de pied rasant du Croix-Carel sud-africain de La Rochelle on est allé chercher les extérieurs sur ce lancement de jeu mais on a bien anticipé après cette charge la belle course tranchante de Grégory Aldrit qui avait accéléré à la prise de balle et ensuite c'est roule sur son pied gauche mais il avait bien anticipé l'arrière toulousain mais à la manière d'un footballeur il est venu contrer ce jeu au pied de Raymond Rowe Thomas Ramos la prise à nouveau des Rochelais avec Paul Boudéor l'opposition toulousaine qui se met en place à bataille sur la ligne des 50 mètres Carbarlot à la manœuvre qui attend ce ballon pour éjecter c'est fait Dantique n'a pas de contrôle et récupération Watashi 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 Et l'essai de Chocobarez Santiago Chocobarez de Poumas qui plante la première griffe de cette finale sur ce ballon perdu par les joueurs du stade de Rochelais exploités par le 3-4-100 du stade toulousain sur ce contre ils sont très réactifs défensivement depuis le début du match les Toulousains 2-3 fois ils ont réussi à contrer les coups de pied Rochelais et là avec beaucoup de réussite beaucoup d'abnégation une belle course pour l'argentin qui est venu inscrire le premier essai de la rencontre voilà ça part d'une faute de main mais regardez la réactivité de suite on repart de l'avant il s'est retourné très rapidement et ils ont été surpris les Rochelais et c'est en coin on voit sous un autre angle ce ballon perdu par Jonathan Danty on parlait de ballon glissant et là c'en est vraiment la cause sur cette prise de balle ratée de Jonathan Danty il l'a compris Jonathan Danty ce genre d'erreur c'est terrible dans une finale du top 14 comme Paul Boudéon 4e messie cette saison en top 14 pour cet homme Santiago Chocobarès le Pumas l'Argentin de 24 ans qui vient de Marquedon le premier essai de Z finale il est signé Stattouz et du bord de touche selon tentative de Thomas Ramos sur cet ami mollet comme toujours Thomas Ramos elle va revenir magnifique et ça passe du bord de touche elle est belle elle est belle cette transformation consistante et là on revoit la prise de balle ratée de Jonathan Danty de suite vous avez vu la réactivité du porteur de balle mais aussi de tous les coéquipiers qui se sont mis de l'avant et la réaction du Gomola également sur le banc il y a un passage au stand pour Jack Willis il est reparti alors il a les crampons à la main pour l'instant le Toulousain évidemment le coup d'envoi est sur lui il est en chaussette il est en chaussette oui oui il est en chaussette les crampons sont par terre le monsieur Tramini ne l'a pas autorisé à remettre les crampons au moment du coup d'envoi du coup il est en chaussette et les crampons sont sur la pelouse mais les anglais savent tout faire Jack Willis en chaussette c'est la première anecdote de cette finale Toulouse qui mène le don à présent 13 à 3 après le premier essai il est sorti bien anticipé de Gregorio Elrit sur Antoine Dupont alors est-ce que c'est un moll si c'est un moll les Rochonais vont récupérer le ballon non effectivement on le voit sur ce plan il est en chaussette Jack Willis la pénalité en faveur des Toulousains il va certainement pouvoir se rechausser sinon car c'est joué vite par Antoine Dupont on va chercher Alexandre Romain ballon perdu là en avant récupération des maritimes ça s'affole un petit peu ça s'accélère dans cette finale elle est véritablement lancée alors il n'est pas en avant mais ce que tu as dit j'arrête le temps alors le temps est arrêté on va l'écouter pardon il a eu le temps de la transformation il a eu le temps d'accord et vous êtes les premiers à demander à avoir du rythme donc voilà c'est Cyril c'est les fameux crampons effectivement sauf que monsieur Tramini ne sait pas que la deuxième paire de crampons de Jack Willis était bien cachée dans le mystère et donc il a fallu aller les récupérer et le tanker la nouvelle paire arrive et bien il s'est repris dans la chaussette vous savez que de ne pas avoir des chaussures ça a coûté quelques sélections il paraît à Gérald Martinez en 7000 mêlées il était remplaçant celui qui le raconte à l'époque et au moment de rentrer il s'aperçut qu'il avait laissé les chaussures à l'hôtel soi-disant ça vient à côté à l'époque d'Albert Ferraz le président de quelques sélections mais bon ce sont des histoires que rencontrent Gérald Martinez oui oui il nous le salue en tout cas Jack Willis a retrouvé les siennes elles sont bien lassées vont mettre bien chaussées dans une finale du championnat de France même si on est anglais comme c'est le cas avec Jack Willis et on l'a vu la première initiative d'Antoine Dupont qui a joué cette pénalité rapidement il essayait de mettre du rythme malheureusement ça manquait de précision pour mettre de la continuité dans le jeu et les Rochelais récupèrent la possession avec une bonne mêlée là sur le côté gauche ligne contre ligne toute la largeur du terrain pour attaquer on aperçoit toujours pas l'Evani Bautia on en a 9 minutes du projet d'Alperencha je sais Hélène que vous surveillez tout ça c'est bien c'est bien c'est Vassia Bogoul pénalité sur cette mêlée en faveur de Rochelais sourire de Dorian Aldegheri Cyril Baye Winnie Antonio c'est tenté il est aussi sous cette mêlée il est pas bien il est sonné Winnie Antonio sur sa première mêlée c'est Antonio Baye c'est un beau face à face de deux membres de l'équipe de France c'est vrai qu'aujourd'hui on a deux premières lignes les six pourraient peut-être seront peut-être appelés par Fabien Galtier dans le groupe de la prochaine Coupe du Monde et même on peut rajouter Mauvaca qui est sur le banc je vois je vois Bautia à l'image qui revient Hélène oui il arrive l'Evani Bautia et le protocole promotion est positif il va pouvoir faire son retour ou négatif c'est selon comment vous l'interpréter il pourra rentrer sur le terrain oui voilà c'est ça l'idée c'est positif pour lui et son équipe Antoine Astoy pour tenter de réduire l'écart au score Toulouse mène 13 à 3 bénéfice de l'essai le premier de cette finale marquée il y a quelques minutes pied droit au pied rentrant d'Astoy ça passe à côté deuxième échec ce sont des points vendangés laissés en route qui des fois peuvent coûter cher au moment du déconque de finale 6 points 6 points ça c'est sûr il va en avoir d'autres à taper il ne faut pas se mettre la tête au fond du son il faut penser au prochain oublier celui-ci et deux échecs déjà pour Antoine Astoy long renvoi aux 22 mètres de Romain Tamac les bras dérochelés la relance de Altrin il franchit le premier rideau pour refaire avancer ses coéquipiers qui est au pied d'Astoy très très haute cette ballon tapé sur le genou de Ramos on se chamaille avec Paul Boudéan le ballon est toujours en vie dans l'air de jeu Tamac sous la pression sous la pression de Carbarlo bloqué dans ses 22 mètres les rochelés sont au rendez-vous il est beau ce contre-rack c'est récupéré avec Oumarli attention à l'avant si ça écarte ça demande la balle large ça demande au large ce ballon qui va être ralenti certainement par Leeds ballon relevé par Romain Sazie qui n'est pas contrôlé par les rochelés et dont on va revenir à la faute signalée par monsieur Trenini contre St-Toulouse ils se sont précipités ils ont voulu peut-être la jouer rapidement mais ils vont prendre l'option de la sagesse certainement et prendre 3 points en tout cas beaucoup de prise de risque de Romain Tamac la nervosité la tension on se prend au col entre Romain Sazie et Thomas Ramos et monsieur Trenini doit s'interposer pour calmer tout le monde énorme tension dans ce match et ça manche ça tapait sur la tête forcément ça s'agace ça s'énerve les rochelés sont arrivés comme des morts de faim sur Romain Tamac impressionnant ce contre-rack bien récupéré il aura manqué un peu de lucidité pour écarter ce ballon large il y avait vraiment un surnombre là-bas sur le côté gauche du terrain c'est chaud dans tous les sens du terme cette fois il est pratiquement sous les poteaux du stade toulousain pas de blague pour les maritimes celle-là il ne faut pas la rater c'est fait vingt-deuxième minute la réussite d'Antoine Astoy écart au score réduit 12-13 pardon le retour de l'Evani Bautia sur l'air de jeu excusez-moi merci non c'est moi ah non non vous avez la priorité de gagner l'info alors on voit ce contre-rug magnifique l'agressivité des Rochelais là cette passe un peu ratée et ensuite ça s'est branché sur ce chambre et lui il a retrouvé ses esprits l'Evani Bautia plein écran on vient de le voir c'est devant vous encore une fois ce protocole commotion Toulouse 13 La Rochelle 6 et Greg Aldry le capitaine des maritimes qui récupère et qui avance toujours dans son style très caractéristique la ligne ici le ballon qui va être offert à Carmarleau pour sortir de ses 22 mètres l'international néo-zélandais le champion du monde All Blacks allons pour Ramos il joue au pied à son tour il va être un peu long si personne a suivi en plus il a bien fait de se tourner dans son camp Gregori Aldry il s'est pris à deux fois mais il est chassé par François Croce son partenaire de la troisième ligne à l'élu de France mais aujourd'hui ce soir ne se fait pas de cadeau on oublie tout sur 80 minutes c'est une bataille féroce entre ces deux grandes équipes de notre championnat Skelton on est sorti des 22 mètres des maritimes certainement encore le pied droit de Carmarleau pour gagner des mètres avec ce jeu au pied allez on rajoute Romain Sazi il va le laisser dans l'air de jeu parce qu'il est en dehors des 22 mètres il va être un peu long facile pour Thomas Ramos de s'en saisir coup de pied ajusté par Thomas Ramos dans les bras de Brice Dulin son vis-à-vis des 22 mètres il va essayer de trouver la touche non rembrayé dans le camp toulousain Thomas Ramos échange de jeu au pied là entre les les deux équipes ça fait partie du rugby il ne sort pas des 22 mètres c'est un mano-a-mano entre les deux arrières c'est du jeu de fond de cour comme on dit à Roland-Garros qui vient de se terminer et que vous avez suivi sur France Télévisions c'est les Toulousains qui ont gagné ils auraient pu la jouer rapidement il avait le temps Brice Dulin c'est juste arbitré de la même manière je suis avec Sébastien me brûle Sébastien on s'attendait à du frontal à du brutal cette gare on sent aussi un peu de nervosité du côté de vos joueurs ouais du frontal du brutal on le savait on tombe sur une équipe toulousaine qui monte très fort sur nos porteurs et qui les font tomber vite qui nous mettent pas mal de guerre dans les rucks donc il faut qu'on arrive à trouver une solution pour sortir des ballons plus rapides et essayer de les déplacer parce que tout de suite on n'arrive pas merci allez Bautia qui a récupéré ce ballon on a pris la prise en touche des Maritimes fixe la défense toulousaine pour aller chercher le pied de Brice Dulin c'est lui dehors des 22 mètres il ne peut pas taper directement en touche il relance Brice Dulin il sort encore des 22 mètres et la relance c'est Aldrich qui enchaîne derrière Antoine Astoy on garde le ballon dans l'heure de jeu avec cette frappe très très haute elle est récupérée récupérée par Leeds récupérée par les Rochelais est-ce que le soutien est là c'est fait avec Danty il y a un roi qui va être en position devant jeu les Toulousains il faut qu'il recule Astoy il est intercalé il n'a pas sauté l'accélération et Paul Boudéa pour Raymond Root qui accélère face à Richi Arnold on passe par le sol on est rentré dans les 22 mètres ça met du temps Carballo est un peu en retard ce ballon va être ralenti les Toulousains vont pouvoir se repositionner et ça rejoue au large Hulin attention à la montée de Mathis Lebel la passe en cloche et récupération de Romain Tama qui va intercepter ce ballon oh quelle efface suivi au pied par Julien Marchand et le ballon qui va partir là-bas dans l'ambule on se sera en rembo aux 22 mètres ça y est sorti en ballon et bien voilà ça s'anime un peu 34ème minute de jeu on a vu les Rochelet essayé d'écarter ces ballons en large mais ils n'ont pas pu malheureusement mettre de la continuité allez on va en profiter voici une nouvelle chance pour vous de jouer avec nous on vous le rappelle qu'à la fin de cette magnifique rencontre l'un d'entre vous remportera un chèque de 15 000 euros première question en première période combien de fois le stade toulousain a dit de remporter le bouquet de Brenus 21 fois vous répondez 1 11 fois vous répondez 2 1 ou 2 par SMS au 73003 ou alors vous appelez le 34-35 à vous de jouer mesdames on voit ici ce ballon chipé par Dylan Litz magnifique cette prise de balle c'était un peu plus tôt il a vu arriver Richie Arnold il s'est de suite mis au sol et là bonne mêlée bonne mêlée pour le stade toulousain au milieu du terrain en place la marque est ici excusez-moi 34 minutes 34 minutes dans cette première période la deuxième ligne maritimes a eu le sourire de Scalton aux côtés de Romain Stasi flexion lié jeu la poussée de Pâques toulousain ça se relève en première ligne la résistance des Rochelais qui avance et c'est eux qui sont récompensés les maritimes vous voyez le bras levé de monsieur Trenini deux mêlées deux pénalités sur les dernières les repâques Rochelais qui prend le dessus dans ce secteur de jeu c'est les deux fois Dorian Llegueri me semble-t-il qui se fait pénaliser d'ici là c'est Cyril Baye que l'on voit plein écran et donc Antoine Astoy va pouvoir porter le jeu avec un lancé pour son talent à venir il va se trouver la touche le plus impossible ce soir dans les 22 mètres du stade de Pâques-Lousins avec vous l'avez aperçu Stinkham l'international sud-africain responsable de la mêlée du travail de la mêlée des maritimes il y a même Cyril Baye qui a poussé un peu en travers qui est rentré Wignatonio la réaction de Colombe Georges-Henri Colombe l'homme de la victoire celui qui a marqué l'essai de la victoire au final de la Coupe d'Europe en train de subir un chaos la prise de Paul Boudéan ils sont un peu haut les Rochelet pour avancer il va falloir qu'ils se baissent un peu plus désaxer ce molle voilà c'est fait on va le réjecter cette fois Jonathan Dantique attaque la ligne pris par Romain Tamac mais il a avancé l'international le français Dulin un petit coup de Pierre Razan un ballon qui va filer en touche là-bas est-ce qu'il a été touché par Thomas Ramos c'est la question il est sûr de lui Bruce Dulin oui le bras est tendu côté Rochelet ils vont récupérer la possession beau lancement de jeu là des Rochelet après avoir essayé de mettre de l'avancée sur ce ballon porté ça fait rail dur et sur les extérieurs c'est bien fait il y a un 2 contre 2 il n'y a pas de décalage d'utilisation du jeu au pied touché par la main de Thomas Ramos et on va encore mieux le voir ici c'est Arthur Routard oui c'est Arthur Routard qui a touché ce ballon sur le jeu au pied de Bruce Dulin voilà une bonne munition pour Settini et les Rochelet à 10 mètres de l'ambute du stade Toulousain le lancé de Pierre Bourgueri oui mais attention parce que Dorian Aldegheri a un genou à terre on a sûrement demandé un protélecteur de commotion il serait il titubait un petit peu Dorian Aldegheri il est au soir je suis placé je le vois pas c'est une mêlée derrière il fait chaud il fait très très chaud aujourd'hui comme on dit dans le jargon seul temps pour les gros parce qu'il fait très lourd vous êtes affûté Dimitri vous ne risquerez rien voilà une munition intéressante pour les hommes du président Vincent Merlin à 10 mètres je le disais se lancer à condition d'assurer la conquête en deux temps Carbarleau qui est revenu trouver le soutien des avant il a mis les mains mais à fou est-ce qu'il a réussi à le gratter ce ballon qui va être peut-être le contre-voix des Toulousains oui c'est fait ballon perdu par les Maritimes ballon important laissé au rouge et noir oh c'est rare c'est rare c'est rare de voir faire ce genre de fautes à François Croce on a vu une belle défense toulousaine tout d'abord sur la touche c'est Arnold qui a réussi à poser des problèmes aux lanceurs et aux sauteurs Rochelet et là sur le retour voilà Merafou qui met les mains qui le récupère beau grattage ils n'ont pas dit leurs derniers mots avant la pause les Rochelet sur cette faute de main ballon glissant on parlait vraiment d'humidité aujourd'hui ici au Stade de France c'est important pour les Maritimes deux minutes je dirais de la fin du premier acte de marquer de marquer pour revenir au score ils sont menés 13 à 6 et surtout qu'ils sont dominateurs en mêlée fermée ils ont récupéré deux pénalités sur les deux dernières mêlées fermées c'est Cori qui regarde et qui observe aujourd'hui membre du staff toulousain ancien joueur de Castres et aussi du Stade de Toulousain importante cette mêlée à 5 mètres de l'ambute des Rouges et Noirs Carbarlo quel est le pas qui va prendre le dessus est-ce que les Toulousains vont résister ça se relève de Parelol le départ d'Aldry qui percure on commence à un mètre de la ligne ballon toujours pour les Maritimes le ballon est vivant Skelton les 145 kilos non peut-être au Warly aura à nouveau Carbarlo qui place est-ce qu'il a plati il a plati sur la ligne l'essai validé par monsieur Trenini l'essai de Carbarlo beaucoup de réussite sur cet essai de Carbarlo mais ils sont allés se le chercher surtout au niveau du paquet d'avant avec cette rosse mêlée fermée même si la sortie de balle n'a pas été très fluide il a fallu un bon départ de Grégory Aldrit ensuite de René il est un peu parti en crabe ça s'est relevé et la bonne utilisation du jeu au pied de Grégory Aldrit puis du départ il échoue à quelques centimètres de la ligne le croche intérieur il échappe au plaquage de Marchand bien joué de la part de Carbarlo 13h11 avant la transformation c'est chaud et la réaction de Sébastien Bouboul la rage de l'entraîneur des lignes arrière du stade Rochelé transformation importante pour Antoine Astoy c'est une transformation pour égaliser pour amener ces couleurs à hauteur des joueurs du stade Toulouse 2 sur 4 et pour l'instant 2 échecs d'Antoine Astoy 2 réussites ce sera la pause la sirène ce sera la pause après cette tentative d'Antoine Astoy le béarné de la Rochelle elle va rentrer c'est réussi la Rochelle égalise après cet essai transformé 13 partout quelle finale quelle finale suspense total on le disait les deux meilleures équipes en toute logique sur cette finale de top 14 et je dirais que ce résultat aussi à la pause est logique égalité 13 partout on va bien récupérer et repartir de l'avant sur les 40 dernières minutes avec Pierre Borgharit Pierre on s'attendait à ce choc de titan sur cette pelouse est-ce qu'il y a eu un peu de nervosité au début du match de votre côté peut-être un peu de nervosité il faut que j'arrive à maîtriser un peu plus mes émotions mais après voilà on s'attendait à ça le combat est rude les contacts s'attapent donc voilà il faut qu'on garde ça qu'on soit un peu plus discipliné qu'on sorte mieux de notre camp qu'on a joué chez eux et allez on a nos chances on va y croire merci Pierre allez vous allez enchaîner Hélène j'enchaîne avec Alexandre Roumat Alexandre bon cet essai il ne tombe pas vraiment bien comment vous le ressentez sur le terrain on s'attendait à ce choc à cette confrontation 13 partout à la mi-temps ouais forcément très engagé je crois que les deux équipes sont présentes dans le match on fait deux erreurs qui nous coûtent cher un en avant et après deux défenses de molle où on peut je pense mieux faire ce qui leur permet de venir en haut de camp et tout simplement nous scorer donc essayer de gommer ça et faire doublement d'efforts pour les deux équipes merci Hélène 13 partout entre Toulouse et La Rochelle n'essaient partout c'est bien la finale c'est bien la finale des favoris et à présent c'est la pose de fraîcheur version France 2 à tout à l'heure et on retrouve Cédric Baudoux et Vincent Clerc ici au Stade de France à tout de suite Vibrez devant votre match avec Tissot chronomètreur officiel du top 14 Vibrez devant la finale du top 14 avec Société Générale Ce soir Léa Salamé Philippe Cavrivière et Christophe Deschavanes reçoivent Thierry Ardisson Julie Gaillet Daphné Burki et les queens de Drag Race France Lucie Carrasco et Néga Raéri sans oublier les interventions de Paul de Saint-Sernin dans le public Quelle époque à 23h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv Mieux de l'amour Mieux de l'amour En route pour Paris 2024 avec France Télévisions Mon pays Paris Ouvrons grand les jeux avec Samsung partenaire mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 C'est à partir de ce premier point de contact que la bactérie s'est propagée et a contaminé absolument toutes les sources d'eau Je pense que quelque chose a provoqué les phénomènes dont nous avons été témoins Et ce qui est encore plus alarmant à mon avis c'est que ce qui est responsable de tout ça est doué d'intelligence Il faut vous éloigner des côtes immédiatement Un tsunami va arriver Attendez pas si vite je comprends pas comment ça Inédit Abyss Retrouvez votre série événement lundi soir à 21h10 sur France 2 et déjà en intégralité sur la plateforme France.tv Ce programme est disponible en audio description Retrouvez votre série avec Lunch Ball de Bon Duel Votre prochain déjeuner 100% végétal Bon Duel Les légumes qui facilitent l'envie Passez à votre série aussi facilement que ça avec Ulysse Et c'est réglé Retrouvez les étoiles du sport et de la santé avec MGEN Première mutuelle des agents du service public Pratiquer une activité physique c'est bon pour la santé mentale Dans une course cycliste la gestion des émotions c'est hyper important On doit être vigilant même si l'envie de gagner nous donne des ailes Et dans beaucoup de métiers C'est essentiel de bien gérer ses émotions Regardez cette assistante d'éducation dans un lycée par exemple Tous les jours elle travaille avec des élèves qui ont chacun une personnalité bien trempée Elle surveille leur comportement à la cantine dans les couloirs et pendant les moments de pause Elle est aussi médiatrice Elle doit donc garder la tête froide et savoir gérer ses émotions quoi qu'il arrive Faire de l'activité physique ça aide à calmer le mental ça vide la tête et ça permet de s'entretenir Alors si aujourd'hui ce n'est plus mon métier et bien je continue à rouler pour le plaisir Je crois qu'il ne faut jamais oublier ça Trouver du plaisir dans l'activité physique c'est la clé C'était les étoiles du sport et de la santé avec MGEN Tous les soirs dans N'oubliez pas les paroles Laure enchaîne les victoires Quelle bête que c'est Merci Jusqu'où ira notre nouvelle championne N'oubliez pas les paroles avec Nagui C'est du lundi au samedi à 18h40 sur France 2 et sur la plateforme France.tv C'est bon ça a trouvé Mercredi soir la fête de la musique est en direct sur France 2 Dans la fête de la musique il y a Il y a musique Justement Un événement populaire et spectaculaire en partenariat avec la ville de Reims et la région Grand Est On a compris la soirée va être complètement Laurie Tillman et Garou vous invitent à un show exceptionnel Entourés d'artistes venez fêter avec nous le début de l'été La fête de la musique mercredi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv Et pour encore plus de musique rendez-vous sur Culture Box du 17 au 23 juin Le Crédit Mutuel parrain de toutes les musiques tous les talents donne le là à la fête de la musique En matière de sommeil il m'en posez les bonnes questions votre divertissement avec les magasins France Litterie J'aimerais raconter ma vie ils ont écrit mes nuits Drag Race fait son grand retour pour une nouvelle saison Parmi les centaines de candidatures c'est vous qui avez été choisi pour représenter l'excellence du drag français C'est à vous de briller Il va falloir déployer tout votre charisme votre audace et votre talent 11 candidates prêtes à tout pour remporter la couronne Une saison de haute en couleur Drag Race France Inédit à partir du vendredi 30 juin à 22h55 sur France 2 et dès 18h sur la plateforme France.tv Impact dès le 8 septembre en direct sur France Télévisions France Télévisions diffuseur officiel de la coupe du monde de rugby en France Votre match revient avec GMF partenaire majeur du top 14 GMF engagé pour le collectif Vibrez devant votre match avec Tissot chronomètreur officiel du top 14 Vibrez devant la finale du top 14 avec Société Générale Vous êtes de retour au Stade de France où La Rochelle et Toulouse sont au coup d'à coup 13 partout exactement Vincent Clerc dans un match où on s'est rendu coup pour coup alors que Thomas Pesquet nous fait le plaisir de venir à la mi-temps Salut Thomas Alors Thomas vous avez suivi cette première période avant votre analyse je veux celle de Thomas Pesquet quand même ça m'intéresse Elle est sûrement plus intéressante non pas sûr mais je voulais savoir Thomas vous suivez cette équipe on voit votre blazer du côté du Stade Toulousain on sait que vous avez fait vos études à Toulouse et que ce cœur vous est cher un match très accroché première période très accroché entre les deux équipes elles se rendent coup pour coup beaucoup de beaucoup de combats dans cette première période Oui on s'y attendait ce n'est pas une surprise les deux meilleures équipes du continent qui s'affrontent aujourd'hui au Stade de France beaucoup de défis beaucoup de combats beaucoup de rugosités La Rochelle un petit avantage sur les avant on a l'impression sur le pack on va voir ce que ça donne en deuxième mi-temps mais un score d'égalité à la mi-temps on ne pouvait pas s'attendre à autre chose entre deux aussi grandes équipes Vincent vous avez une question pour Thomas Pesquet pas une question d'astrophysique j'imagine Non je n'ai pas assez révisé non mais en plus Thomas la dernière fois que le Stade a été champion c'était avec son maillot il y avait quand même pas mal de détails donc il porte un peu bonheur donc je ne sais pas comment tu vois la suite je pense qu'il va falloir comprendre le score pour essayer de provoquer la fatigue sur les 20 à la minute avec la finale mais c'est vrai que le ressenti sur le terrain est très stressant comment toi tu vois la deuxième mi-temps ? Écoute moi j'espère que le jeu va se délier un petit peu qu'on va avoir un peu les grandes envolées qui sont en général à l'avantage du Stade Toulousain tu sais si ça commence vraiment à jouer les offloads les courses etc à la relance des 22 tu es à penser du jeu et rien surtout parce que tu es quand même un spécialiste oui c'est vrai que d'habitude les ballons hauts c'est plutôt mon truc non non mais là écoute tout se passe bien il y a quelques erreurs de part et d'autre comme dans une finale c'est normal mais je pense qu'on va avoir du grand spectacle en deuxième mi-temps mais ouais c'est vrai que Thomas le relève les deux essais viennent de deux erreurs deux en avant un de Jonathan Danty et un devant la ligne des Stades Toulousain qui a provoqué cette mêlée avec l'essai en suivant de Kerr Barlow ce que je vous propose c'est de revoir les images de cette première période avec toutes les actions et c'est Toulouse dans cette première période qui a ouvert le score sur pénalité avec Thomas Ramos qui a trouvé le chemin des poteaux et puis là vous le disiez Vincent l'erreur de Jonathan Danty qui vient pour faire un point de fixation qui échappe le ballon et c'est Chocobarès qui le récupère qui évite un plaquage et qui accélère un ballon de compte comme savent si bien les exploités les Toulousains c'est un bras de fer véritable entre ces deux équipes depuis le début de ce coup d'envoi on se rend coup pour coup sur l'affrontement physique également on voit que ces deux équipes ont beaucoup travaillé les contre-rucks surtout pour la Rochelle oui et puis on voit que sur le premier rideau c'est très dense les défenses montent très vite avec des gros plaquages et cet en avant il vient peut-être aussi de ça du stress de la pression adverse et de cette intensité des plaquages à ce moment-là du match Bautia le troisième ligne de la Rochelle quitte le jeu ça n'a pas d'incidence sur le cours du jeu étonnamment et puis on revient à cette mêlée cette mêlée des Rochelais à quelques mètres de la ligne qui fait suite à un en avant toulousain et c'est vrai Grigori Aldi avec un très bon départ qui est à deux doigts de marquer l'essai qui fait l'avancée et après on voit Kerr Barlow on va le voir dans un second temps c'est lui qui appelle Wardy pour jouer le rôle de numéro 9 parce qu'il veut jouer son duel et il a raison puisque sur un crochet intérieur il élimine un avant toulousain pour aller marquer donc voilà on se rend coup pour coup mais on voit que ça vient de l'imprécision des petites fautes qui peuvent causer des grandes conséquences dans cette première mi-temps Le moindre détail coûte cher dans cette finale vous le disiez l'importance des défenses qui s'affrontent et on voit le stade toulousain qui a serré énormément ses défenses qui montent très rapidement pour gêner les avancées des avant Rochelet L'importance des détails je crois que Thomas dans chaque métier c'est la même chose et là c'est ça qui va sûrement faire la différence la concentration qui va porter ses fruits j'espère sur la fin du match pour ceux qui arriveront à tenir parce qu'il y a la fatigue qui va se rajouter à tout ça donc celui qui va tenir le match debout sans faire de fautes la précision des jeux au pied on va le rappeler Antoine Astoy a loupé 6 points au pied et ça ça va compter aussi peut-être à la fin du match Les conditions Thomas Pesquet les conditions climatiques les météos pas climatiques mais météorologiques vous avez vu il fait très lourd ce soir ça va aussi jouer sur les organismes Oui c'est vrai que c'est difficile il y a beaucoup d'humidité ça transpire énormément on a vu les joueurs sortir du terrain vraiment trempés de sueur c'est normal avec l'intensité qu'ils mettent un peu de pluie avant le match ça a rafraîchi la température heureusement mais quand même les conditions presque tropicales aujourd'hui je ne sais pas pour quelle équipe ça peut jouer le plus mais en tout cas ce n'est peut-être pas ce à quoi on s'attendait pour une finale de championnat de France Et peut-être et certainement d'ailleurs que le banc va jouer énormément sur la fin de cette finale Vincent Deux bancs très costauds assez équilibrés on le rappelle les Rochelais ont quand même cette finale de coupe d'Europe dans les jambes avec ce qui s'ensuit il faut digérer un titre et puis un jour de moins de récupération avec un match à 17h à Saint-Sébastien qui s'y jouait la semaine dernière donc malgré tout il y a un petit désavantage pour les Rochelais au niveau physique On va revoir je parlais tout à l'heure d'un point assez spécial on sent que la Rochelle a travaillé énormément la bataille des Rucks c'était une des clés de ce match remporter la bataille des Rucks la Rochelle excelle dans ce secteur de jeu il y a un secteur dans lequel ils nous ont étonné dans cette première période ce sont les contre-Rucks où systématiquement on voit qu'ils sont très agressifs et ils ont récupéré énormément de ballons dans ce secteur de jeu Oui notamment sur les ailes c'est là où c'est le plus dangereux quand un ailesier est isolé souvent il a un ou deux soutiens maximum et on voit que les Rochelles viennent très vite en nombre pour pousser dans l'axe et on le voit encore une fois le plaquage et ils sont tout de suite 3-4 à arriver dans l'axe et ils sont en surnombre et ils arrivent à récupérer les ballons et ça a été effectivement un des points forts des Rochelais Je vous interromps Vincent parce que Hélène McCurdy est encore en compagnie d'Hugo Mola Avec Hugo Mola Hugo sur quoi vous avez insisté à la mi-temps ? Surtout parce qu'on arrive à déjà un peu mieux de sortir de notre camp et puis essayer de mettre du rythme parce que si on va malheureusement de tous les champs mêlés on risque on risque de le regretter tout simplement donc il faut absolument qu'on arrive à mettre la main sur le ballon et puis non bien évidemment la discipline un peu plus un peu plus précise sur ce secteur là et puis après être en mesure de pouvoir jouer une paire de ballons pour qu'on puisse enfin jouer mais honnêtement il y a 35 minutes qui sont plutôt favorables et les 5-6-1 à la minute sont un peu c'est un peu dommage mais bon il reste 40 minutes à nous de bien revenir sur ce mi-temps Merci Hugo Oui Vincent vous avez entendu la possession c'est vrai que la possession est capitale pour permettre à Toulouse de pouvoir mettre son jeu en place et la Rochelle en général justement quand elle elle joue sur ce secteur de jeu l'emporte souvent à la fin La puissance de Rochelle on en a parlé ils ont été plutôt dominateurs en mêlée et si on les fait pas bouger si on les fatigue pas ils vont continuer à être dominateurs dans le secteur de la conquête donc effectivement il faudra les faire bouger voilà on attend les Rochelais qui vont venir sur la pelouse Jean et Dimitri merci beaucoup Thomas Pesquet de nous avoir rejoint sur ce plateau bonne chance pour la suite de cette finale puisque vous avez choisi votre camp j'ai choisi mon camp effectivement voilà Jean-Lé Rochelle qui arrive maintenant d'ores et déjà sur le terrain du Stade de France pour le deuxième acte de cette finale c'est à vous Jean et Dimitri voilà merci Cédric et on l'a entendu et les premiers mots de Hugo Moula c'est maître maître du rythme pour favoriser le jeu comme le Stade Toulousain oui c'est vrai qu'on en parlait en préambule de ce match les Toulousains ne peuvent pas rester sur ce combat ce défi physique cette défense de passer de touche à mêler les ballons portés etc c'est pas dans l'ADN du jeu Toulousain pour l'instant ça s'équilibre au niveau du score au niveau de cette première mi-temps maintenant je pense qu'en seconde période ça va se dévoiler un petit peu plus d'un côté comme de l'autre d'ailleurs et on va avoir un peu plus d'envolés j'espère des essais la deuxième période de cette finale du championnat de France 2023 top 14 13 partout entre Toulouse et La Rochelle et le coup d'envoi donné par Romain Tamac par les Toulousains dont frappé très haut à la réception le capitaine Les Roches sur les grégards Aldridge qui va de suite défier Arthur Reutière et la défense toulousaine pour s'attainement du jeu au pire à venir de Carbarlo l'homme de l'essai qui a permis au maritime d'égaliser avec la transformation d'Astoi ensuite de Carbarlo qui va trouver la touche ligne médiane bonne sortie de Caen c'est joué rapidement il est bien pris il a bien anticipé Bautière rappelé à l'ordre par M. Trinini Merci Adrien Il était surveillé Arthur Reutière Bautière était là présent on a vu la collade des deux joueurs il a joué devant la marque donc on l'a fait refaire Maillot Rochelet La Rochelle on connait bien les appuis électriques d'Arthur Reutière puisqu'il portait il n'y a pas si longtemps les couleurs des maritimes attaque des Toulousains avec Choco Barès sur la ligne médiane le jeu qui rebondit là-bas même sens Tamac vous voyez la passe dans le dos et aussitôt sous pression avec ce Ténil qui est venu se coucher sur le Toulousain ça défend bien ça défend très bien la défense est récompensée la pression était là sur cette passe dans le dos des Toulousains Mathis Lebel en difficulté les Toulousains sanctionnés et oui la première action on est allé au large mais malheureusement ils ont manqué de précision au niveau des passes on a vu ce ballon échapper avec la pression de ce Ténil et le contre-ruck c'est pas le premier qu'on voit depuis le début de la rencontre on voit beaucoup d'agressivité sur ces phases de jeu au sol regardez l'option des maritimes on est allé chercher la touche là-bas pratiquement à 5 mètres même à 5 mètres de l'ambute du stade Toulousain c'est la passe c'est la passe de Romain Tamac qui a été raté et là on voit l'effort des jaunes et noirs sur ce ballon au sol conservé pour le Toulousain et pédale touche à 5 mètres de la ligne voilà dès le début de la deuxième période un gros temps fort là pour Pierre Bourgarit et les siens le fond de touche la prise de Aldrit et les maritimes qui peuvent enchaîner ouais mais on s'est infiltré du côté du stade Toulousain pour gêner la progression il est directement disponible bien fait le ballon est sorti finalement Danty percussion en deux temps de Danty qui a peu laissé ce ballon à ce tennis qui cherche une solution il est chassé il a pu servir Litz mais bonne défense des Toulousains ouais bel effort on tourne du point défensivement il faut repartir à zéro avec Skelton Pierre Barleau qui relève ce ballon Danty à nouveau qui s'est proposé attention ce contre-rug des Toulousains ça joue des bras et les sorties du côté des rouges et noirs beau geste de Willis qui a récupéré ce ballon sous pression très important bel effort défensif des Toulousains on va aller chercher le pied de Romain Tamac pour se sortir de cette pression le rochelais imprimé depuis le début de la deuxième période ouais les bras les précieux bras de Jack Willis qui a récupéré ce ballon sur cet effort collectif des maritimes on a vu la prise de balle d'Algric ils étaient en dehors de 15 mètres donc ils ont pu s'infiltrer dans ce ballon porté et là on voit l'effort l'effort magnifique à la culotte d'Antoine Dupont sur ce tennis et là le grattage ouais très bon grattage ils sont le ballon directement on rappelle qu'on ne peut pas poser les mains au sol avant de gratter le ballon ça a été bien exécuté par le troisième mini-anglais toujours dans le camp de Toulousain le lancer de Pierre Bourgaris fond de touche Paul Boudéant s'est écarté au large avec la percussion d'Antoine Dantille le ballon éjectera pas le relais de Bourgaris dans l'intervalle qui se fait la belle on s'accroche au short du talonneur au chelais mais on est à 5 mètres de la ligne le ballon oh il y a du monde oh il y a l'essai l'essai d'Astoy ah non il est pris pris à 1 mètre de la ligne le ballon est toujours il me semble que c'est l'essai oui de Willy Antonio l'essai de Willy Antonio venu au relais d'Antoine Astoy le sourire de l'international français Willy Antonio c'est son premier essai en top 14 en effet magnifique cet essai sur un lancement de jeu splendide il va quand même falloir le revoir parce qu'il me semble qu'un petit écran voilà l'écran de Grégory Aldrich sur la défense de Kroos mais il va laisser jouer monsieur Trenini pourtant Antoine Dupont est venu lui demander et ensuite il y a eu de la continuité dans le jeu le bon retour de Romain Tamac sur Astoy juste après voilà Astoy qui va prendre l'intervalle c'est monté fort bon geste défensif de Romain Tamac et ensuite le relais de Willy Antonio et ça marque les Rochelais qui reprennent davantage oui même je dirais pour la première fois dans cette finale les Rochelais prennent le score au moment où Antoine Dupont tente de transformer laissé de son pilier international Winnia Antonio il doit le savourer il n'en marque pas souvent il en a marqué dans le tournoi je crois avec l'équipe de France non c'était la tournée d'automne oui possible oui c'est ça là c'est son premier championnat transformé par Astoy la Rochelle mène vers 13 dès le début de la deuxième période alors on le voit les forts de Willy Antonio qui vient conclure une belle action un bon lancement de jeu un peu comme nous a montré l'équipe du Leinster pendant la Champions Cup avec ce retour et cette croisée sur le second temps de jeu c'est bien fait 13 de Toulouse 20 pour La Rochelle les ballons récupérés par Aldridge les Rochelais qui jouent avec les initiales d'Alain Mailloux sur leur Mailloux sur leur Mailloux pardon hommage et bien à ce supporter qui avait fondé le club des supporters agir pour le 15 de Rochelais en 2012 et qui est décédé le 2 juin dernier tragiquement à l'âge de 57 ans et dont les Rochelais les Maritimes ont tenu à lui rendre hommage avec ses initiales brodées sur le maillot A et M comme Alain Mailloux bel hommage très très bel effort défensif attention ça se chauffe ça se chauffe on les guérit il s'asie il y avait Skelton au milieu ça s'est vite calvé ne vous approchez pas Hélène surtout ne vous approchez pas je vois qu'il n'est pas très loin on regarde on a O'Gara qui observe et Dugo Mola également attentif bien sûr les deux managers on va voir si c'est passé le revenu côté fermé pour l'instant il n'y a rien de mal pas de faute beaucoup d'agressivité j'ai eu deux situations avec des accrochages le ballon est libéré je ne veux plus voir de joueurs qui viennent pousser vous libérez les ballons vous les laissez disponibles pour vos adversaires et vous restez très propres en contrôle on en a parlé avant le match ok allez je vous fais confiance le ballon essentiel de la troisième ligne rochelaise allons travailler justement par les maritimes Carbarleau qui va éjecter ce ballon parce qu'on continue à avancer on va servir à Stoy pour le pied c'est Raymond Roule Raymond Roule qui est monté avec Jonathan Danty à la lutte avec Reutière en avant récupération des Toulousains pour le contre avec Akli sous scalel de Matisse Lebel attention les appuis les accélérations de Matisse Lebel on est revenu dans le camp des Rochelais Roumat Yossopar Bourgari Dupont la percée de Meafou qui a gagné 5 mètres le soutien est là Cyril Bay Julien Marchand c'est la première ligne du stade Toulousain en action ballon libéré Dupont sur Comares ça défend bien encore ça n'avance pas pour l'instant on cherche les solutions côté Toulousain voilà belle passe d'intervalle Dupont voilà le jeu qu'affectionne et que demande d'Hugo Mola mais il y a la bonne défense des maritimes même si le Toulousain continue de gagner des maîtres on revient chercher les soutiens au milieu du terrain c'est bien fait avec Willis au relais le ballon pour les avants on fixe la défense Rochelais le timing est bon difficile acquis Rocher intérieur pour franchir la ligne qui a pu assurer la passe on s'approche des 22 mètres des Rochelais Lippon Rai action sur l'allon Willis au mat mais un fou là-bas il s'est relevé mais un fou il s'est relevé il était pris mais ça continue à jouer monsieur Trenini qui laisse le jeu Giacomo Willis qui a avancé offre ce ballon à Dupont Etti Arnold autant fort là des Toulousains qui pilonnent les 22 mètres de la Rochelle avec Baye à nouveau ah c'est gratté non non ça a été échappé alors qu'est-ce qu'il a c'est fait monsieur Trenini il y avait un avantage très vite il y avait un avantage même si ça ne semble pas organisé on voit quand même que les Toulousains essaient de mettre de la vitesse chercher des solutions faire cette passe juste avant le contact pour prendre les intervalles et avancer ça provoquait la faute du numéro 2 qui a été sanctionné par monsieur Trenini ok Eric si tu as une image tu me fais signer il demande une image je me suis Trenini Virginie Antonio visiblement on prend le temps elle est tentée on le revoit sur ce ralenti il en faut 3 pour venir le plaquer à Meafou vous savez que vous avez jusqu'à la reprise du jeu il vous reste 45 secondes pour la tenter il a lui mis les mains il avait mis les mains au sol c'est Leeds juste avant de gratter ce ballon on en parlait un peu plus tôt là c'est plutôt Gauthier qui a été la faute rentrée sur le côté on avait dit numéro 7 monsieur Trenini et donc Thomas Ramos va tenter de d'accord de rajouter 3 points pour se rapprocher du score des Rochelais 3 sur 4 pour le buteur Toulouse ce soir si on a si on n'a pas d'image Eric on reste des droits pour Thomas Ramos sans problème et l'historique Romain Sazi laisse sa place à Thomas Laveau en deuxième ligne et peut-être évidemment ses dernières secondes sur une pelouse de top 14 à l'immense Romain Sazi Romain Sazi qui a débuté le rugby à Castel-Sarrazin ensuite il est parti à Montauban il n'a pas été conservé il allait signer à Valence d'Ager en fédéral au moment il y a quelques années où les Rochelais l'ont appelé belle ovation pour cet homme Romain Sazi il aurait pu disputer la finale de fédéral 1 puisque demain Valence d'Ager est en finale de fédéral 1 contre Langon et bien non il a disputé deux finales avec la Rochelle 7 de la coupe d'Europe cette année et aujourd'hui et ce soir celle du top 14 immense carrière pour Romain Sazi 16 pour Toulouse 20 pour la Rochelle 51 minutes dans cette finale 2023 allez on organise le jeu au pied d'Antoine Dupont il est dans ses 22 mètres il peut sortir le ballon direct vers la gauche et le long coup de pied très belle touche trouvée dans les bras de Brice Dulin qui va la conserver gagner quelques secondes avec le début de cette deuxième période vous n'avez plus que quelques minutes mesdames et messieurs avant le tirage de sort des 15 000 ronds mis en jeu ce soir pour cela voici la question de la deuxième mi-temps quel international français est le capitaine du stade Rochelet 1 Grégory Aldrit 2 Brice Dulin vous envoyez votre réponse 1 ou 2 par SMS au 7 3003 ou vous appelez le 34 35 1 ou 2 pour désigner le capitaine des jaunes et noirs ici avec les maritimes supporters maritimes debout dans la tribune du stade de France et le lancé de Bourguerite la pénalité contre les rouges et noirs de Toulouse j'allais dire ils font 100 fautes en touche les Rochelet j'allais dire pareil effectivement et là c'est Arnold qui s'est mis en position de hors jeu et ça va redonner la possession à cette équipe de la Rochelle qui est plutôt conquérante sur ce début de seconde période solide en réussite aussi avec cette touche magnifique trouvée par Antoine Astoy il y a une vingtaine de mètres quinzaine de mètres même de la ligne en but la tribune officielle la tribune présidentielle alors qu'on revoit cette prise de Boudéan il a été déséquilibré en l'air apparemment Paul Boudéan par Richie Arnold ici à l'écran dans les vingt-deux mètres de Toulouse à venir le lancé de Pierre Bourguerite peut-être pour cet homme Boudéan souvent sollicité voilà c'est lui qui prend le ballon à deux mains c'est propre ce qu'il faut en touch André s'est joué rapidement Bourguerite pour aller chercher là-bas un peu de pression au large sur le fermé à Toño il fait mal à Toño il n'y a pas beaucoup de soutien mais il conserve le ballon passe un peu haute du coup il a pression de la défense toulousaine les ballons toujours pour les maritimes et le drop le drop et pourquoi pas le drop d'Astoy le drop d'Astoy ça passe à côté c'était la bonne option ils étaient au milieu du terrain ça tergiversait un peu ça n'avançait pas trop ça ne prenait pas la ligne d'avantage il a pris ses responsabilités Antoine Astoy malheureusement il a passé à gauche des poteaux toulousains ça aurait été son premier drop cette saison en top 14 Antoine Astoy est-ce qu'aurait concrétiser la domination toujours important de prendre des points là c'était une variante avec cette tentative de drop c'est le guéri qu'on soigne encore le groupe Rochelet qui a fait le déplacement ils ne sont pas sur la feuille de match mais ils ont participé à plusieurs matchs de la saison les toulousains qui vont faire un double changement Thibaut Flamand va remplacer Richie Arnold et changement également pour Arthur Roltier qui laisse sa place à Malia Juan Cruz Malia le 3 carrel argentin il n'était pas sur la feuille de match blessé pas encore assez remis pour la demi-finale aujourd'hui il est sur la feuille de match il fait son entrée ici c'est Thibaut Flamand l'heure des joueurs très très en vue lors du dernier tournoi destination avec l'équipe de France Thibaut Flamand magnifique oh qu'elle est belle oh qu'elle est belle l'escalé sauvée le juge de touche n'a pas levé son drapeau sauvé miraculeusement par Romain Tamac très très belle touche trouvée par Brice Dulin sur ce banana kick qu'il y avait en 50-22 en plus magnifiquement bien sauvé par Romain Tamac et avec un angle très fermé on va le voir ici il était vraiment bien parti il avait frappé avec l'extérieur du pied de manière à donner cet effet sortant pour eux voilà on le voit très très bien sur Chatteloup et Romain Tamac a fait le même sur le coulipier en retour alors ça m'aille un peu qu'est-ce que les disques touchent les rejetés disent qu'il y a clairement touche pour Garrette et ballon chipé par Thibaut Flamand qui se signale dès son entrée en jeu et c'est justement Malia qui a récupéré ballon pour les Toulousains avec Baye qui attaque la ligne plein de fer au pied de Dupont très très haut ok les belles Raymond roule à la réception tourné dans son camp pas dans l'avant le soutien est là pour protéger cette prise et pénalité contre les Toulousains Jacques Coulis il me semble mais ils sont très indisciplinés les Toulousains ces cinq dix dernières minutes ils ont sorti Arnold on voyait qu'il était dans le rouge il n'a pas fait la meilleure rencontre de la saison Richard Arnold beaucoup pénalisé aujourd'hui alors comme on voit beaucoup de joues au pied je vais en profiter vous savez que Pau et le Béarn est une région de rugby mais c'est aussi il y aura un événement de football samedi prochain avec notamment le 120ème anniversaire de la JAB de Pau et l'inauguration du stade Jean Larquet qui est le papa de Jean-Michel Larquet qui a été un grand éducateur et il y aura bien sûr la présence ce samedi là et bien du Varieté Club de France vous y serez peut-être et malheureusement non je l'avais déjà prévu pourtant Jacques Vandreau m'avait sollicité mais nous saluons bien chaleureusement la famille Larquet bien entendu avec Carambe Dominique Rocheteau Arsène Denguer deux grands joueurs seront là pour jouer contre la JAB de Pau samedi prochain à Pau bon ça ne vous a pas échappé sur ce genre on ne se prend en touche Pierre Bourgari t'a laissé sa place sa place quand un espion merci merci Hélène et les Rocheliers qui enchaînent d'Antille sous la pression de Flamand c'est pas la meilleure option de jeu non effectivement oui mais ils étaient sur le reculoir même s'ils avaient l'initiative et les Maritimes et encore là c'est Skelton qui va les remettre dans l'avancée avec ses 145 kg il avance Aldrich s'il avait réussi à la lâcher il y avait du monde extérieur mais ça fait rail au milieu du terrain il faut qu'il se sorte de cette zone voilà c'est fait ça c'est bien joué très très bien joué de la part d'Astoy qui vient réguler le jeu il y avait beaucoup de cafouillage beaucoup de pression au milieu du terrain et la bonne utilisation du jeu au pied il a trouvé l'espace disponible là-bas il a trouvé une touche à une dizaine de mètres de la ligne et je crois même que c'est Thibaut Flamand qui la touche avec sa main droite on le voit ici sur son pied droit Anton Astoy qui prend une belle touche et Charles Fahmina rentre à la place de Dorian Aldegheri et le vaniboti a des crampes oui on voit que maintenant après chaque arrêt de jeu il y a des joueurs qui ont du un peu plus de mal à récupérer Vincent Clerc en parlait en deuxième période de la fatigue entre en jeu et entre en ligne de compte bien sûr le voici avec son numéro 23 Charlie Fahmina le pilier néo-zélandais du stade Toulouse l'ancien joueur l'ancien pilier des Blues Eric Fernand va faire son retour c'est mais à fou qui est au sol vous voulez le remplacement numéro 5 dans le rugby mondial quand vous sortez il faut toujours rester prêt car vous pouvez toujours à n'importe quel moment revenir sur le terrain ah oui il boite il boite bas Manny Meafou et Arnold qui va refaire son retour sur la pelouse Emmanuel Meafou dont on attend de savoir s'il pourra être lui qui est natif d'Australie est-ce qu'il pourra être appelé à l'équipe de France on est en train d'essayer de régler les papiers administratifs puisqu'il est à Toulouse depuis 2018 donc il est sélectionnable sportivement reste à régler le côté administratif on le voit ici on l'emballe aux infos mais il boite il boite sacrément bas il avait déjà touché en demi-finale au genou Meafou il était sorti on attend des nouvelles effectivement Hélène dans les 22 mètres des rouges et noirs ce ballon pour Antoine Dupont la protection des avants pour le pied gauche de l'homme de Manioac Castelnau Manioac le club de ses débuts Chris Dullin devant les 22 mètres il est bien tapé non il va rester dedans d'arrêt de volée d'Antoine Dupont joué rapidement il n'a pas perdu de temps ballon toujours dans l'air du jeu récupération de Dylane Leeds trois carrés de Sud-Africain des Maritimes Romain Tamac à la réception lui aussi qui relance il y aura du soutien là-bas ballon au Ferrand à Dupont avec Baye belle attitude encore Cyril Baye ballon en main c'est le passe dans le dos Willis obligé de reprendre l'axe du terrain pour fixer la défense sur Rochelaise il a les mains il peut monter il a les mains bien anticipées de la part de Bottia il récupère le ballon il est de même pénalisé vous devez lâcher 12 et on a contesté on recule de 10 mètres il a râlé il a râlé Jonathan Banti alors j'ai pas saisi ce qu'il reprochait à Jonathan Banti sur cette dernière action il a donné la réponse il avait le genou au sol lorsqu'il a contesté le ballon mais Bottia était dans la règle par contre oui tout à fait on va le revoir ici Bottia c'est avec son bandeau numéro 7 ici encore un gros plan lui il avait le droit et oui il a bien anticipé Antoine Dupont qui cherchait qui attendait les solutions pour moi l'image claire c'est que le ballon est derrière les pieds donc je le vois exploser voilà vous avez entendu les explications de monsieur Trenini au capitaine toulousain Antoine Dupont la pénalité pour les Rouges et Noirs pour revenir à une longueur des Rochelais 42 mètres face au poteau des Maritimes le regard du buteur toujours on mémorise la trajectoire de la frappe et c'est fait c'est parti dans l'axe des poteaux la réussite de Thomas Ramos qui rapproche les Toulousains à un point du stade Rochelais alors il va y avoir quelques changements du côté du stade Toulousain Alblanc-Plastine remplace Alexandre Oumat Béatou Mamoaka Julien Marchand changement en première ligne du côté de La Rochelle Redawardy cède sa place à Julien il y a Wignatonu également les changements des deux deuxièmes lignes Georges-Henri Colombe et Scabiff on la rentre voilà la sortie de Wignatonu on le voit ici à l'écran remplacé par Colombe je le disais tout à l'heure l'homme de l'essai qui a porté La Rochelle à la victoire dans la Champions Cup 19 pour Toulouse 20 pour La Rochelle on joue depuis on vient de franchir le cap de l'heure de jeu et encore Jack Willis sur la réception on le voit beaucoup ballon en main le troisième mine anglais aujourd'hui grand gros match de l'international anglais de stade Toulousain contre et récupération de Dulin oh le 50-22 oh le 50-22 l'extérieur du pied magnifique de Brice Dulin et oui les Toulousains ne peuvent pas le jouer puisque le lancer je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr parce qu'il me semble qu'il a été contré ce ballon effectivement on prend le lancer au Toulousain ça veut dire que ce sont les Rochelais qui ont rentré le ballon dans leurs propres 50 mètres même si ce coup de pied était magnifique à l'extérieur des pieds gauches de Brice Dulin c'était de toute beauté il a bien ça fait 2-3 fois qu'il le tente et qu'il a réussi on parlait de foot tout à l'heure et c'est une belle frappe que doivent apprécier nos amis footeux attention ce ballon prit en deux temps et Willis à nouveau en action au four et au moulin c'est toujours rude sur les points de rencontre ça ferraille on s'organise on protège cette sortie de balle pour donner tout le loisir à Dupont de placer son jeu au pied joué rapidement par Aldrich il relance il est tout seul il est tout seul Brice Dulin attention il s'occupe du soutien ça gratte et oui il est isolé effectivement résultat bien vu Dimitri il a pris des risques l'arrière du stade Rochelet il est pénalisé je comprends pas trop sa prise de décision de relancer ce ballon il était tout seul en plus il est en confiance avec son pied gauche au niveau du jeu au pied il allait se rentrer dans la gueule du loup là-bas et le bon grattage de François Croce et bien sûr aussitôt Thomas Ramos est tourné derrière son capitaine il n'a pas hésité on prend le but alors que l'on soigne Jack Willis qui va reprendre sa place c'est ici la relance de Dulin bloqué ballon gardé au sol voilà sur le grattage de François Croce les soutiens étaient en retard vous voyez comment ça allait au boost les Toulousains ce beau geste défensif Thomas Ramos qui est en confiance au niveau du jeu au pied la réaction de Tecori la réaction des autres Toulousains Jaminet notamment et Thomas Ramos a la possibilité de donner à nouveau l'avantage au score au stade toulousain 41 mètres légèrement excentré vous le voyez sur ce plan la frappe de Ramos le pied rentrant ça passe Toulouse reprend la main au score Toulouse mène 22 à 20 vous le regardez les supporters Rochelais qui accusent le coup mais rien n'est fini tout est encore possible on l'a vu et oui les Toulousains qui ont fait le dos rond qui n'ont pas forcément la possession du ballon mais qui se nourrissent des fautes Rochelais ça leur permet de repasser devant au score avec le sang froid de Thomas Ramos leur buteur oh là là en avant oh là en avant en avant d'Alban Placine sur la réception malvenu malvenu c'est en avant on est dans les 22 mètres du stade toulousain juste au moment où il venait de reprendre le score je ne suis même pas sûr je ne suis même pas sûr qu'il y a en avant je n'ai plus l'impression qu'il a touché avec les pieds c'est l'impression que j'ai également c'est les jambes disons oui il n'y a pas en avant c'est les jambes et là on va voir on va voir la bataille sur cette mêlée fermée au milieu du terrain sur les vingtaine de mètres de la ligne toulousaine Pierre Bourguerite qui récupère qui observe mais elle est importante là avec l'introduction de Kerr Barleau on est à la 64ème en approche du dernier quart d'heure de cette finale qui n'a toujours pas livré son verdict bien sûr ça s'écroule on l'a refait les deux piliers qui n'ont pas réussi à trouver la liaison se sont écroulés à l'impact il y en a en haut tous les deux après l'impact ça devient dur pour les joueurs tellement ils se livrent dans cette finale on le voit ceux qui sont sortis tentent de retrouver leur souffle Jonathan Danty lui aussi marche il attend bien sûr que ses partenaires du pack lui offrent peut-être cette munition une fois c'est stable l'avancée du pack des Maritimes la poussée ils se sont relevé les Toulousains pour échier essayer de châtier les Toulousains le départ d'Aldrid qui avancent toujours 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 les pénalités en faveur des Rochelais sur ce bel effort du pack des Maritimes ça s'est équilibré ça s'est équilibré à l'impact et ensuite on a vu la poussée collective des jeunes et noirs qui a fait relever la première ligne toulousaine et monsieur Trenini qui montre les poteaux bien sûr ils vont la prendre cette pénalité on le voit sur l'introduction c'était stable et la double poussée Formina en difficulté qui se relève explosion Rochel qui a clairement l'avantage pour prendre le dessus sur ce secteur de la mêlée dans cette finale il est costaud oui l'argentin parce que la ville est très costaud formé à droite 15 mètres face au poteau de Toulouse pour reprendre la main Carbarou qui a des crampes on va faire du changement aussi en troisième ligne injecter du centre de neuf du côté de La Rochelle puisque Rémi Bordeaux et Utand Dylaine vont remplacer respectivement Paul Boudouhan et Evan Bocin prochain arrêt exactement c'est à dire juste après la transformation Hélène bien vu face au poteau sans problème pour Antoine Astoy les drapeaux jaunes et noirs car La Rochelle reprend le score La Rochelle demain 23-22 un point d'avance La Rochelle en quête d'un doublé Champions Cup et un premier bouclier de Brennus pour l'histoire du club maritime Toulouse en quête d'un 22e Brennus à poser dans sa vitrine on sera peut-être fixé ici un quart d'heure pour l'instant tout est encore possible rien n'est joué bien sûr il y a eu un double changement du côté de Toulouse Cyril Baye a laissé sa place à Roderick Nettis à Roderick Nettis et l'évasion avec Malia qui a franchi le rideau défensif qui peut libérer Dupont les Toulousains qui accélèrent qui sentent qu'il faut maintenant frapper fort on cherche le chaos ils veulent chercher la faute Tamac par-dessus Dulin il est dans cette bonne deuxième il ne va pas faire un arrêt de volée il va relancer Brice Dulin il peut libérer ce ballon le soutien est là cette fois c'est Grégory Aldrich qui va mettre de l'ordre dans la maison des maritimes ce ballon est libéré pour Barlow et on va chercher le pied de Brice Dulin attention oh en avant oh la 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 on tourne dans le premier temps au pied et ensuite en avant de Romain Tamac ce ballon qui est venu frapper et l'épaule de l'international français pardon pardon Jean j'allais vous dire on parle de chaos mais là on y est au point de rupture là ça peut se jouer c'est là le détail on parlait de détail et bien on y est dans les dix dernières minutes d'un et quart d'heure les mains droites les changements à la mêlée un quart barlotte trop de crampes qui laisse sa place à Thomas Bergeon Romain Tamac qui joue sa première finale du top 14 comme titulaire il était en 2019 remplaçant il est blessé en 2021 c'est Thomas Ramos qui portait le numéro 10 tout à fait Carbarlo qui laisse sa place donc au jeune Thomas Bergeon et il va justement effectuer l'introduction cette mêlée pratiquement au centre de terrain ouais qu'elle est belle cette bise de l'Antonio à Carbarlo avant la sortie du double mêlée des Maritimes alors est-ce qu'ils vont tenter la double poussée encore une fois ça se stabilise pour l'instant non c'est le départ de Aldrich il avance il avance Greg Aldrich comme souvent j'ai l'impression de me répéter mais c'est le cas toujours ballon pour Thomas Laveau Bergeon sous la pression cherche une solution il a évité et cassé deux plaquages pour trouver le soutien des avants ça fait rail dur là on ne peut pas se dévoiler trop offensivement c'est un jeu et une passe on cherche la pénalité provoquer la faute Bergeon Antoine Astoy très très haute cette chandelle attachée à la réception devant les 22 mètres Ramos il n'a pas contrôlé pénalité en avant c'est repris devant et là voilà la pénalité c'est signalé par le juge de touche l'arbitrage à trois monsieur Trelini qui a regardé son juge de touche il avait sifflet en avant et ensuite bien sûr il a pénalisé les Toulousains que faire que faire sur cette pénalité ils ont quand même ils n'ont pas de but ils n'ont pas de but c'est les poteaux qu'on a demandé d'accord moi j'aurais réfléchi un peu plus peut-être c'est plus de décision l'expérience de déviter c'est à dire que un point d'écart ils vont passer à plus 4 ils ne sont pas à l'abri encore d'un essai et le fait d'aller en touche permet déjà de gagner des secondes de garder la possession du terrain de rester dans le camp en Toulousain de mettre la pression est-ce qu'on gara est-ce qu'on gara la même analyse que vous il y a des billons à la Rochelle on le verra à la fin les joueurs ont pris leurs responsabilités Antoine Astoy va tenter de rajouter 3 points qui droit bien sûr et sans problème pour le béarnier de la Rochelle qui va craquer qui va soulever le Breenus 2023 pour l'instant la Rochelle à la main les Maritimes mènent de 4 points Toulouse 22 la Rochelle 26 Aldridge la récupération de cette remise en jeu dans ses 22 mètres certainement pour le jeu au pied de Thomas Bergeon protège de manière à reculer éviter la pression et la montée de Thibaut Flamand très belle touche très beau coup de pied de Bergeon sort le ballon de l'air de jeu bien sûr alors comment les Toulousains Dimitri peuvent-ils inverser le score de cette finale ils sont obligés de prendre l'initiative du jeu de toute façon ils ne peuvent pas se contenter de faire un jeu et une passe et du jeu au pied il va falloir qu'il se dévoile qu'il se découvre un peu plus offensivement maintenant prendre l'initiative aller chercher les extérieurs un peu plus ils savent le faire le banc est frais il reste 8 minutes à Movaka il est sien pour essayer de inverser le score le ballon est capté sur la touche il est justement dans les mains de Movaka Dupont dans le fermé qui passe les bras il le sent le capitaine des Toulousains qu'il faut accélérer maintenant le contre-voque le contre-voque des Rochelais sa bataille c'est toujours du côté des Rouges et Noirs bien conservé le départ de Tolofo après du Roch mais il est pris Dupont pour éjecter ce ballon servir Faoum Uyeina tous les gestes vont compter beaucoup d'application défensivement et offensivement le petit Arnold Dupont passe un peu haut Romain Tamac aussitôt sous pression qui rebondit sur un partenaire qui avance passe par le sol avantage en cours pénalité l'avantage laissé au Toulousain avec Pitaki on renverse au grand côté Placine passe à Aldry ça ne profite pas et on va revenir à cette faute signée par monsieur signalé pardon par monsieur Thualtrény et là et là et là que faire et là on fait quoi maintenant Thomas blâques-toi qu'est-ce que vous feriez Dimitri ? je ne sais pas je suis dans la tribune mais on touche on touche on touche on touche Romain Tamac va trouver la touche oh là là oh par contre quelle erreur quelle erreur terrible incroyable c'est une touche d'un but regardez incroyable il l'a compris Romain Tamac oh quelle munition quelle munition lâchée ah ouais là c'est une erreur grosse erreur parce qu'en plus ça ne sort pas de quelques centimètres il a cherché le poteau de coin plutôt qu'aller chercher les cinq mètres et dans ces cas-là bien sûr les Rochelais prennent la mêlée ah oui forcément à l'envoi de la frappe tout à fait ça doit cogiter dans la tête de Romain Tamac c'est pas fini six minutes c'est encore très long il peut s'en passer des choses Carpone et Car tout est possible la mêlée avec l'introduction de Thomas Bergeon on est sur les 40 mètres de la Rochelle oh là là quelle belle mêlée oh là 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 il y a encore un avantage le départ là c'est vrai que sur chaque mêlée les maritimes châtient carrément le pack de status ah oui celle-ci a fait très très mal cette mêlée parce qu'au moment la régulière ils ont réussi la retournée c'est sûr que l'erreur de Romain Tamac et la mêlée de la Rochelle qui avance ça peut faire mal ça fait mal ça fait mal à la tête ça c'est sûr à cinq minutes en plus ils vont garder la possession il va falloir sortir ce ballon en touche c'est une pénalité ce sera forcément un lancé Grégory Aldred appeler ses partenaires de devant pour se parler et tant qu'Anton Astor il trouve la touche et Jonathan Danty va laisser sa place à Jules Favre regardez ça regardez ça cet effort et lui il est costaud très costaud Joël Sclavi Jules Favre numéro 22 à la place de Jonathan Danty Anthony Gelonche le grand absent blessé lors du dernier tournoi il sent que les Toulousains sont en train d'accuser le coup ils sont menés ils sont menés ici de quatre points et sur les 22 mètres Toulousains le lancé des Maritimes avec un ballon chipé Aldred allez premier ballon il vient chercher le milieu du terrain ça conserve bien Bergeon avec Sclavi qui avance le pilier argentin Aldred pour remettre une couche à la dynamique et du côté des Rochelais qui sentent que peut-être le Brennus est alors porté le premier de leur histoire Bergeon et Antoine Astor il est dans l'axe mais il redemande aux avant de retravailler refaire des temps de jeu conserver le ballon il n'y a rien il est sorti Tarnover bien fait bien exécuté voilà un ballon important pour les Toulousains et le balle de match Romain Tamac il y a la pression et la défense rochelaise rochelaise bloqué dans ses 22 mètres il n'a pas de trop de solution il s'assommé oui il s'assommé il s'assommé d'ailleurs même les Rochelais ils ont pensé que c'était une pénalité mais pas du tout il s'assommé il se relève je le reviens Tamac mais on a accusé le push il y a aussi un joueur rochelais qui est au sol oui c'est quand un espion Bourguerite va rentrer il va rentrer en protocole il est prêt visiblement c'est quand un espion effectivement Hélène qui est touchée on reprendra par Millet pour les noirs j'arrête le temps avant le point il faut remettre un bugron dans l'élan ici pour essayer mais bon là la percussion on va pas le revoir c'est ici il a mis la tête du mauvais côté très mauvaise position du corps de l'espion qui s'est envoyé il a tout donné Pierre Bourguerite a enlevé son chasuble le jour prêt même si vous êtes sortis j'arrête le temps parce que le joueur c'est dans le match je peux comprendre mais si je les écoute eux font faute et vous vous faites faute donc il se chante le sourire Thomas Ramos qui parle à Grégory Hazry partenaire à l'équipe de France mais aujourd'hui c'est son adversaire bien sûr et puis on essaie de déstabiliser on est dans le money time c'est là que ça se joue on est dans les 5 dernières minutes Poulouse 22 La Rochelle 26 2 essais à 1 4 points d'avance pour les maritimes et pour l'instant on donne doigt je dirais posé sur le bouclier de Brelius Allez le temps repris il a remis le temps en route Monsieur Treninis on va être donc une mêlée fermée C'est dans le retour de Pierre Bourgari c'est-à-dire on le confirme Oui il se confirme il y aura un protocole commotion pour compter l'espo mais il ne veut même pas y aller parce qu'il reste 5 minutes et qu'il doit au moins en faire 12 Chocobarès a décidé sa place à Pierre-Louis Barassi pour ses toutes dernières minutes Le voici Pierre-Louis Barassi lui aussi fait partie de cette équipe championne du monde Reprise du temps 2018 du côté du stade Méditerranée de Béziers pas mal avec Mathis Lebel Romain Tamac avec Thomas Lavaud également du côté de La Rochelle c'était la génération des champions du monde première équipe de France à des moins de 20 ans championne du monde Elle est importante celle-ci les Toulousains qui ont subi sur la dernière ils ont intérêt à ce que ce ballon soit très rapidement voilà c'est fait Le départ de Tolo Foy qui a compris qu'il fallait aller très très vite et puis en plus le chrono qui tourne premier ballon pour Barassi Dupont C'est en jeu La charge des avant-toulousains Dupont à nouveau Romain Tamac pour Thibaut Flamand et la défense de La Rochelle montre très très haut à qui Bien plaqué bien pris par Collor mais les Rochelais qui se consomment peu dans les rucks voilà ils restent en ombre sur la ligne défensive Volant toujours pour les rouges et noirs 5 c'est fini ça bataille au sol vraiment ça ferraille ça joue des bras Mathis Lebel qui cherche l'ouverture mais il est surveillé il est surveillé Placine le plaquage sur Romain Placine Volant toujours tout de même pour les Toulousains Thomas Ramos passe à l'intérieur d'Antoine Dupont acquis avec Toulousain qui continue d'avancer il cherche la rupture il cherche la rupture il le conserve mais ça défend bien pour l'instant pas de faute côté Rochelle on est toujours dans le camp du Stade Toulousain ce ballon pour Antoine Dupont peut servir Tolo Foua les 3 dernières minutes de cette finale insoutenable il y a de ce passe il y a de ce passe un peu dans le dos récupéré acrobatiquement par Thomas Ramos mais aussitôt il a dos Rochelle sur le dos il faut se réorganiser ou pour Rochelle il est passé il est passé il est passé c'est Rochelle qui est en train de se rattraper cette pénalité ratée quelques minutes auparavant et c'est lui qui fait la différence une course de plus de 50 mètres qui va inscrire cet essai dans les dernières secondes exceptionnel exceptionnel ce que vient de réaliser Romain Tamac alors c'est vrai que l'image était terrible quand il a raté son coup de pied mais là quel essai quel essai de Romain Tamac qui doit le savourer qui vient de prendre sa revanche leur dire je suis là quel essai qu'elle verse le score de cette finale en moins d'une allez moins de deux minutes même dans la dernière minute avec la transforme à son avenir trois plaquages manqués plus de 60 mètres de course exceptionnel ce qu'il a réalisé quel athlète Romain Tamac après avoir été au fond du gouffre et cette pénalité manquée regardez ça l'explosion sur le banc toulousain il y aura quand même un renvoi il y aura quand même un renvoi oui oui bien sûr 20 secondes 27-26 s'il transforme il y aura trois points d'avance pour les Toulousains mais il y aura un renvoi il y aura encore une balle à jouer les supporters toulousains debout et on accuse le coup du côté de la Rochelle on sentait les Maritimes qui tenaient cette finale oui mais Romain Tamac vient de planter allez je l'ai dit un coup de poignard il y aura le renvoi il y aura le renvoi Jean quand même pas de problème pour Thomas Ramos quel match fou quel match fou et c'est pas fini c'est pas fini ils vont forcément le taper court essayer de le récupérer ce ballon regardez regardez Romain Tamac il savoure les mains jointes Toulous Jemaine 29-26 trois points d'avance mais ce n'est pas fini la remise au jeu il vient taper et c'est remporté par les Toulousains c'est gagné par les Toulousains on est dans les dix dernières secondes de cette finale 5 secondes 5 secondes on va prendre tout son temps c'est fini c'est fini Jean c'est fini la sirène et Romain Tamac pour mettre ce ballon dans la tribune des supporters rouges et noirs c'est Toulouse c'est Toulouse qui va gagner cette finale après cet exploit de Romain Tamac et tous ses partenaires sont sur le 2 000 réacteurs internationaux du stade Toulousain Toulouse s'impose 29-26 quelle finale au finish désabusé inconsolable certainement les supporters Rochelais c'est terrible c'est terrible pour les Rochelais qui ont fait vraiment une énorme deuxième mi-temps beaucoup de maîtrise beaucoup de domination mais comme quoi le sport de haut niveau le rugby en particulier ça se joue 80 minutes jusqu'à la fin ne rien lâcher et dans le détail on parlait de mental ce qu'a réussi à réaliser Romain Tamac sur cette dernière percée c'est juste exceptionnel après avoir été au fond du saut au fond du bouffe qui lui a offrir le 22ème titre de l'histoire du stade Toulousain chapeau il avait le sentiment d'avoir touché le fond avec sa frappe et cette touche qui n'a pas été trouvée et puis avec cet essai magnifique et bien il est il s'est relevé pour aller offrir effectivement au stade Toulousain le 22ème titre de leur histoire la déception des Rochelais qui n'en reviennent pas ils croyaient avoir leur premier brunus en main ils menaient et on va le revoir c'est magnifique essai de Romain Tamac 62 mètres ce tenis qui est monté dans le vide et qui a ouvert l'intervalle pour Romain Tamac il n'en demandait pas moins lui qui devient de plus en plus aérien regardez ça comme il a croqué l'intervalle il se regarde même dans le grand écran et inscrire cet essai dans les dernières minutes et qui vient sortir ce ballon de l'air de jeu à la 80ème quel scénario de fou on peut dire que les deux favoris de la saison nous ont offert une belle finale on a vibré on a vibré jusqu'au bout à l'arrivée c'est Romain Tamac et le Roger Noir qui s'offre un 22ème au Bourguilien de Brenus la déception des Rochelais champion d'Europe vainqueur de la Champions Club mais ils avaient envie ils avaient envie de se doubler car on le sait le Brenus dans les têtes du rugby français c'est important Romain Tamac avec son frère regardez Théo Bayou Blanc champion de France avec des espoirs le week-end dernier son frère avait été le supporter aujourd'hui c'est lui et il le savoure en famille les frangins alors que là on s'est laissé de se consoler c'est terrible c'est terrible pour les Mariettes forcément ils ont tout donné tactiquement ils ont fait le match qu'il fallait pour battre les Toulousains ils ne se sont pas trop dévoilés ils n'ont pas rendu trop de ballons on sait très bien que les Toulousains se nourrissent pas dans des ballons de récupération et qu'ils contre-attaquent ils avaient fait le match parfait et bien non c'est jusqu'à la 80ème une mauvaise montée défensive de ce tennis qui a ouvert l'intervalle à Romain Tamac qui finit derrière les poteaux ils ont la bonne étoile ils ont quelque chose en plus qui font que c'est une grande équipe qui savent aller chercher les titres mais bravo quand même à cette équipe Roche-Leste qui nous a fait rêver que ce soit en top 14 ou en Champions Cup le parcours de Ronald O'Gara aussi exceptionnel depuis 2021 c'est la 5ème finale qu'ils réalisent 3 de Champions Cup et 2 de top 14 parcours remarquable ils sont inconsolables ils sont inconsolables les Roche-Léon on l'a vu avec Sébastien Bobou on le voit ici avec Sklavi et lui doit s'avouer il doit se refaire le film de cette deuxième période de ces 5 dernières minutes Romain Tamac je pense qu'il va aller voir sa famille Antoine Astoy qui aura vécu une belle saison avec ce stade Rochelais allez Hélène première réaction du côté avec Julien Marchand Julien à quoi ça se joue une finale rien du tout ça aurait pu être pour la Rochelle on n'y croyait presque plus à la fin et puis un coup de de génie de Romain donc c'est magnifique bravo quand même à eux parce qu'ils ont livré un très gros match et si ça avait été eux ce soir ça aurait été pareil parce qu'ils auraient mérité énormément ouais à un moment donné on sentait justement que le vent était un peu contraire il y avait pas mal de fautes de votre part est-ce que c'est la force de l'habitude la force de ce groupe aussi dans ces finales de toujours renverser ça non non si on avait perdu c'était pas on avait été indisciplinés et on a failli le payer et heureusement qu'on fait ce truc à la fin et voilà c'est la discipline qui est très importante bravo encore à eux parce qu'ils ont été ils ont été très très forts et ils ont fait une très belle saison il faut les féliciter Julien c'est le 22ème bouclier de Brénus du stade Toulousain vous réalisez ? pardon ? c'est le 22ème bouclier de Brénus je pense qu'on réalisera à la fin quand on aura arrêté le rugby et en tout cas on est juste heureux parce qu'on est heureux pour les Toulousains quand on va rentrer tout à l'heure on y pense déjà donc encore bravo à la Rochelle merci voilà Romain Tamac dans les bras de sa maman Marie Marie Tamac toute la famille est là Antoine Dupont le capitaine du stade Toulousain il a le sourire Antoine Dupont Antoine a deux minutes de la fin qu'est-ce qui se passe dans vos têtes ? on savait qu'on était quand même à portée de tir on avait quatre points on savait que ça allait être compliqué aussi on était pas mal indisciplinés on avait du mal à investir leur cas même si quand on y allait on était tout le temps récompensés et voilà on a une action un éclair de génie de Romain qui nous sauve et qui nous délivre franchement on était mal barrés et ça fait encore plus plaisir à la sortie c'est le 22ème bouclier de Brénus du stade Toulousain est-ce que vous réalisez l'impact et est-ce que ce club aussi avait à cœur de marquer encore l'histoire ouais je pense que c'est ancré en nous dans ce club de gagner de rajouter des lignes à ce palmarès et cette génération on sent qu'on a qu'on a un potentiel on a envie de faire quelque chose de notre carrière tout simplement on est passé tout près l'an dernier avec deux demi-finales et voilà on s'est rendu compte que c'était rare que c'était cher c'était précieux ces titres et c'était très dur à aller chercher donc quand on peut les avoir on essaye de les saisir bon Antoine la suite est un peu chargée il va y avoir la fête au Capitole avec le retour du Brénus et ensuite il va falloir switcher sur un autre rendez-vous la Coupe du Monde ouais voilà je suis pas trop dans la planification des prochaines semaines on va profiter de l'instant présent merci Antoine merci merci beaucoup Hélène on va revenir sur ce scénario fou mais avant de revenir sur ce scénario j'aimerais saluer la sportivité de Julien Marchand il y a quelques secondes qui a salué effectivement les joueurs de La Rochelle qui ont réalisé un match quasi parfait ce soir en menaçant les Toulousains dans beaucoup de secteurs de jeu notamment en mêlée fermée qui ont été quasiment irréprochables tout au long de cette seconde période oui on l'a vu dans le discours de Julien d'Antoine Dupont la lucidité c'est qu'ils ont été dominés c'est vrai qu'ils ont été dominés dans le secteur de la mêlée très indisciplinés ils ont eu du mal à franchir c'est les Rochelais qui ont gagné le plus de duels et qui ont été dans l'avancée et malgré tout le stade Toulousain s'est accroché au score et resté et puis on l'a dit il y a des joueurs de génie dans les deux camps et c'est Romain Antama qui avait fait des petites erreurs et qui vient sauver le match sur... mais regardez regardez il était dans un temps faible mais c'est là où on voit la ressource de ces joueurs-là c'est extraordinaire il a su rester serein rester concentré jusqu'au bout du match pour aller chercher cette victoire là on le voit douter à ce moment-là et c'est rare de le voir douter donc je pense qu'il s'en voulait et qu'inconsciemment il voulait récompenser et délivrer son équipe à ce moment-là je pense que Romain Antama pense qu'il a perdu peut-être une balle de match et puis juste après juste après il y a ça cette action de génie de classe qui fait toute la différence et qui fait gagner le stade oui des petites erreurs défensives une accélération une fin de passe il a vraiment voilà c'est un essai qui est absolument splendide jouer il faut rappeler qu'on est quasiment à la 80ème minute d'un match ultra intense et il faut avoir encore la fraîcheur et la lucidité pour faire ces gestes-là et voilà ça bascule là-dessus mais c'est vrai que c'est très cruel pour les Rochelais et on se met à la place des Rochelais Hélène vous êtes avec Antoine Astoy et j'imagine que c'est dur ce soir pour vous déception j'imagine Antoine ça passe si près ouais ouais c'est dur comme je l'ai dit on est bien on est dans notre plan 76 minutes 77 minutes et voilà un manque de de connexion sur une défense moi j'ai loupé des points au pied aussi donc voilà c'est dur de voir des scènes de joie de l'autre camp quand on sait les sacrifices qu'on a fait mais bon bravo à eux et puis on va repartir repartir fort parce que le club mérite mérite ce bouclier et mérite d'avoir des émotions complètement inverses en fin de match merci Antoine la cruauté du sport parfois aussi cette finale était gagnée pour la Rochelle à 3 minutes de la fin et tout a basculé ah c'est Thomas Ramos maintenant qui est avec vous Thomas Ramos évidemment que vous avez envie de profiter Thomas de cette fête ce soir ouais ouais bien sûr on est tombé face à une drôle d'équipe et ce soir je pense qu'on est allé le chercher au bout du bout à 4 minutes de la fin on n'a pas lâché le ballon et en fait on a fait on a fait certainement ce qu'on avait dit qu'il fallait faire dans les 4 dernières minutes et on marque un essai monstrueux la réponse de Romain est juste incroyable quoi donc donc voilà c'est génial c'est génial ouais ça se joue à 2 minutes ça se joue aussi à des détails on le savait que cette finale allait se jouer là vous soulignez la force mentale de Romain Tamac qui rate la touche la transformation t'as l'impression qu'il a loupé son match et en fait le mec il te sort un essai de 60 mètres tu sais pas d'où donc voilà je suis trop content pour lui je suis trop content pour l'équipe je pense ce soir durant le match on nous va venir peut-être gagner en plus pas gagner en gagnant on est gagnant comme je dis aussi il faut féliciter la Rochelle ils ont fait une grosse saison voilà on peut pas être un beau champion face à de beaux adversaires donc donc voilà je suis désolé pour eux mais je suis tellement content pour nous c'est c'est encore une victoire de gagné enfin une finale de gagné en 5 ans c'est c'est génial quoi et puis voilà ça récompense tout le monde Charlie qui part enfin voilà c'est génial et on voit on voit Hélène et bien Greg Aldrit qui est salué et justement cette image est belle aussi de deux copains d'enfance qui étaient adversaires aujourd'hui Anthony Gelonche et Gregory Aldrit ça doit être difficile pour le capitaine de la Rochelle de perdre de cette manière oui et puis il se met à sa place donc c'est vrai qu'il a envie on le voit de le consoler lui aussi c'est un moment difficile il est champion bien évidemment comme les autres mais sur le banc et c'est des fois difficile à digérer et de voilà c'est une histoire de copain aussi il se met à sa place après voilà Thomas Ramos l'a dit il faut savoir les savourer ces instants Antoine l'a dit aussi ils sont rares et ils sont durs et ils sont quasiment inaccessibles et quand on peut les enchaîner il faut emmagasiner tous ces souvenirs dans ce match dans cette finale à aucun moment Toulouse n'a pris l'intervalle n'a réussi à percer la défense de la Rochelle pas une seule fois et ça s'est produit juste à une minute de la fin non et Antoine Astoy il a très bien dit la défense était très agressive ils ont très bien plaqué peu d'erreurs de plaquage dominant dans la conquête et notamment dans la mêlée et il a fallu cette erreur de collection il a dit avec ce tennis qui est monté un peu trop en pointe la seule erreur du match quasiment en défense ils ont été bons dans les contre-rock qu'ils ont vraiment déstabilisé ces Toulousains mais voilà qui s'est accroché il y a eu plus d'indiscipline du côté Toulousain mais ils sont restés au contact aussi ils ont su provoquer la faute rester présents mais après quelle force des Rochelais quand même d'être revenu dans le match d'avoir tenu mais aussi c'est les petites erreurs malgré tout qui ont fini par faire basculer le match Pierre Bourgarit avec Hélène Pierre, les Toulousains saluaient la performance à ce port des grands oui, évidemment mais ce soir j'imagine que il y a beaucoup de déceptions après c'est toujours plus facile d'être humble lorsqu'on a gagné je vais aussi les saluer ils ont su trouver du caractère surtout pour marquer ses seins à la fin du match voilà il faut aussi les féliciter pour ça après comme je vous dis c'est toujours facile d'être humble lorsqu'on gagne voilà après c'est dommage c'est sûr qu'on pourrait tous critiquer Yuji parce qu'il se peut-être sortait de mal sur cette dernière action défensive mais je pense qu'il nous a tellement sorti de situations délicates que moi en tout cas personnellement je lui en veux pas et je pense pas que le groupe lui en veuille non plus voilà comme je vous dis il faut savoir féliciter les Toulousains ce soir on va apprendre encore encore face à ces skips de Toulouse vous allez vous faire un malin plaisir de dire qu'on n'arrive pas à gagner contre eux mais voilà ce soir je pense qu'on avait la bonne voie on a craqué sur cette dernière action ensemble c'est pas la faute d'un joueur c'est un groupe qui a craqué et nul doute qu'on reviendra et que ce sera nous qui serons joyeux Pierre on va pas le dire que vous avez craqué mais ça joue l'aspect psychologique justement le fait que ces affrontements soient si compliqués face à Toulouse pardon je dis pas est-ce que vous y pensez justement au fait que la dynamique était toulousaine non pas du tout parce que cette dynamique on l'a contre d'autres équipes et on se sent pas plus fort quand on les joue donc voilà c'est c'est cruel ce soir j'ai pas trop les mots ça fait chier mais bon c'est comme ça on va prendre cette médaille d'argent et on va bien la regarder pour revenir plus fort dans les prochaines années merci Pierre il faut tout de même saluer ce club de La Rochelle qui au fil des ans s'est structuré a décroché un doublé en Champions Cup cette année et l'an dernier qui était à deux doigts de réaliser un exploit ce soir donc je retourne voir Hélène avant de conclure Vincent Pierre il a été élu homme du match vous êtes l'héros du match oui homme du match Romain bon Romain j'imagine que vous êtes passé par tellement d'émotions et il a fallu une grosse force de caractère d'abord on ressent quoi quand vous faites cette interception et qu'il faut courir 60 mètres ? non c'est pas une interception c'est on doit remonter un paquet de terrain en pas beaucoup de temps et je pense que c'est la seule séquence du match où on tient un peu le ballon et on n'a rien trouvé du décalage après on a la chance que ça nous sourit la dernière action presque et on est content parce que honnêtement je pense qu'à 10 minutes de la fin pas beaucoup de personnes nous voyaient en haut pour sous les boucliers je pense donc ça montre encore une fois la force de caractère de cette équipe où personne ne lâche rien jusqu'au bout tout le monde y croit et à une fin les top 14 ça se joue jusqu'à la dernière action et les mecs n'ont rien lâché alors que c'était dur face à une équipe de Rochelais Rochelais très dure à manier complique à jouer où on n'avait vraiment pas beaucoup de solutions et la seule solution on arrive à la trouver à marquer donc on est hyper heureux oui Romain paradoxalement ça s'est joué à des détails et vous avez renversé ce match à la toute dernière minute vous c'était votre toute première finale est-ce que mentalement ça a joué ? oui ça s'est joué à des détails pour moi la finale est finie au moment où je rate la touche pour revenir dans leur camp et dans ma tête pour moi c'est terminé mais la chance que j'ai c'est que j'étais le seul à croire que c'était terminé et que les 14 autres mecs qui étaient sur le terrain m'ont tout de suite dit il reste 5 minutes c'est pas fini on va aller la chercher donc voilà j'ai le coup du sort fait que c'est moi qui arrive à m'amplâtir dans les poteaux à rattraper un peu ma touche manquée donc je suis encore très très heureux par rapport à ça aussi mais surtout pour récompenser tout le collectif Romain il va y avoir la fête demain au Capitole après il va falloir switcher sur l'équipe de France oui bien sûr je pense que là on va profiter pendant un petit moment parce que ça fait 2 ans on en chie pas mal quand même l'année dernière ça a été très dur pour nous on a été très déçus cette année on a eu une grosse décision en Coupe d'Europe et on avait coché ce top 14 là pour se récompenser de tous nos efforts qui ont été faits donc voilà on va profiter avant de passer à l'équipe de France je pense qu'on le mérite un peu un petit peu de repos quelques jours et après on se tirera sur l'équipe de France merci Romain quel champion quel champion Romain Tamac et quelle réaction ce soir Dimitri de mémoire je crois que c'est la peut-être la seule erreur commise par la Rochelle c'est à ce moment là quand Romain Tamac arrive en défense j'entends arrive à trouver l'intervalle dans cette défense rochelais qui avait été jusque là quasiment irréprochable oui tout à fait c'est ce Teni en fait qui est monté qui s'est sorti de la ligne qui s'est désolarisé désolidarisé de la ligne défensive ça a ouvert un intervalle et même au fond du saut Romain Tamac a réussi à lever la tête et on sait qu'il est capable de faire ses longues courses et qu'il adore les espaces c'est un vrai champion on l'entendu dans ses mots et c'est regrettable pour la Rochelle en effet comme vous le disiez Cédric c'est une des rares erreurs défensives qu'ils aient commises parce que sinon durant toute la partie ils ont été très performants et par contre il y a une expression que je vais m'obliger à ne plus signaler dans un match de rugby c'est no scrum no win parce que quand on a vu la domination rochelleuse surtout sur la seconde période c'est pas parce qu'on a une bonne mêlée qu'on réussit à gagner les matchs mais le sport de haut niveau a une finale à plus forte raison c'est à la fois beau et cruel en 5 minutes on est passé par toutes les émotions on a cru la Rochelle vainqueur et à la sortie c'est Antoine Dupont félicité ici par le président de la République Emmanuel Macron et qui monte avec tous les joueurs du stade Toulousain Cyril Baye la médaille autour du coup des Toulousains remis par René Bouscatel qui doit savourer parce qu'il se rappelle qu'il a été plus de 20 ans président du club rouge et noir les larmes de Jules Favre Favre pardon les larmes des Rochelais qui se sont cru tout proche du doublé ils devront se contacter de cette victoire dans la Champions Cup dans la Coupe d'Europe mais ça fait mal ça fait mal aux têtes on le voit avec le regard dans le vide de Grégory Aldrich qui doit ressasser un petit peu cette fin de match cette finale sous haute tension qui nous a tenu en haleine jusqu'au coup de sifflet final avec le coup de grâce le coup de grâce de Romain Tamac sur cet exploit magnifique les Toulousains donc qui vont recevoir le 22ème bouclier à un gol savouré à ce moment là parce que Romain le disait Romain Tamac pour lui c'est but battu et puis en plus sur le dernier quart d'heure de cette rencontre on sentait vraiment une chope de plomb sur l'équipe toulousaine les Rochelais étaient dominateurs ils récupéraient des pénalités il y a eu cette faute de Romain Tamac la touche pas trouvée en suivant une mêlée fermée emportée pour les Rochelais pénalités ils sont repartis dans le camp toulousain maintenant jusqu'à la fin il ne faut rien laisser pas une seule miette pour les Toulousains parce qu'ils adorent les espaces ils adorent ce jeu libre ils adorent ce désordre et ça a été payant ça a été payant aujourd'hui bravo à eux pour leur saison les médailles autour du coup des Toulousains mais là il reste un objet celui qui va quitter la capitale pour rejoindre le Capitole c'est le bouclier de Brenus les joueurs toulousains sont prêts c'est Antoine Dupont le capitaine bien sûr qui va soulever le 22ème bouclier c'est pas celui que vous voyez au fond celui-là il est gonflable il est un peu lourd celui-là aussi celui qui va soulever Antoine Dupont et bien il est en bois il est historique le bouclier de Brenus le 124ème du nom alors tout le monde a reçu ses médailles on se prépare pour soulever ce trophée ils vont s'y mettre certainement plusieurs car il pèse encore quelques félicitations quelques applaudissements quelques discussions Romain Tamac félicité bien sûr par la tribune présidentielle qui tombe dans les bras de Baptiste Lubelle c'est la génération je le disais tout à l'heure des champions du monde moins de 20 ans ils vont recevoir ce bouclier même les remplaçants même les absents de la feuille de match à l'image d'Ange Capuizou on le voit ici avec son polo bleu marine est présent c'est la récompense de toute une saison tout ce qu'on jouait va apparaître de derrière le bouquet de Brenus soulevé par les Toulousains pour sacrer leur titre 2023 après 2021 c'est un 22ème bouclier qu'ils se voient et qu'ils vont brandir il est bien caché pour l'instant il est au chaud on attend que tout le monde ait la médaille du vainqueur juste avant ce sont les Rocheligues comme disait Pierre Omborgary qui sont allés recevoir la médaille d'argent et on attend maintenant Antoine Dupont pour soulever ce bouclier de Brenus on chante on tape les mains on savoure et voilà Antoine Dupont il monte sur l'extrade alors qu'est-ce qui va me qui monte avec lui pour l'instant on danse Romain Tamac Baptiste Lebel le regard bien sûr de Roland O'Gara qui doit se dire on y reviendra il avait dit si on joue l'autre jeu personne ne peut le battre et bien aujourd'hui il a été battu le bouquet de Brenus il a paré soulevé par Antoine Dupont et le rouge et noir c'est Toulouse le champion de France 2023 Antoine Dupont l'image toujours la même apothéose et cette image de drôle le feu d'artifice au Stade de France quel beau final pour clôturer cette saison Dimitri bien sûr c'était la fête du rugby aujourd'hui ça a célébré une magnifique saison une saison du rugby français qui a brillé on est champion de la Champions Cup on l'a dans la poche ça présage je l'espère très fort une grande année 2023 allez Hélène encore des réactions peut-être du côté de Toulouse je suis avec Clément Poitronneau Clément ça fait quoi de voir ce bouclier se lever pour la deuxième fois de l'histoire du club déjà je trouve ça bien qu'ils aient réinstauré le protocole de le soulever dans la tribune c'est quand même plus respectueux des vieilles traditions du bouclier de Brenus après quand tu le gagnes dans ces conditions en plus à la dernière seconde qu'un match quand même qui a été compliqué le bonheur est immense évidemment on avait pris le parti de monter à 35 joueurs quasiment tout le groupe a passé ses 48 heures à Paris on avait besoin de récompenser tout le monde tous les joueurs qui ont travaillé fort cette saison pour qu'on s'en soit là et on est très fiers c'est la récompense d'un groupe parce qu'il fallait finir premier de la phase régulière donc ce groupe a beaucoup tourné beaucoup joué vous avez utilisé beaucoup de joueurs justement c'est ça la force du Stade Toulousain cette saison pardon est-ce que c'est ça la force du Stade Toulousain cette saison c'est la force du Stade Toulousain depuis longtemps maintenant on l'avait payé un peu la saison dernière on a nourri pas mal de regret et cette année on avait envie de faire différemment et forcés de constater que ça a payé donc voilà on est évidemment très fiers des joueurs je pense qu'aussi on peut être fier de nous le staff on a fait plutôt du bon boulot et cette consécration elle est juste incroyable merci 22ème titre 22ème bouclier de Brenus pour le Stade Toulousain ça donne le vertige quand on sait que la Rochelle n'a toujours pas décroché ce bouclier ce titre Vincent Clerc les Toulousains qui vont fêter maintenant leur titre dignement on l'entendait et une nouvelle page va s'ouvrir celle de la coupe du monde de rugby avec des joueurs qui vont bien faire la fête et vont arriver certainement pour le premier stage à Monaco avec Fabien Galtier et visiblement la bonne nouvelle ce soir c'est qu'a priori il n'y a pas de blessés parmi les joueurs internationaux pour le moment non pas de blessures et c'est vrai quand on voit l'intensité le niveau de ces joueurs avec quasiment que des internationaux français on se dit que cette équipe de France elle a quand même de belles choses à faire au mois de septembre et d'octobre effectivement pas de blessures ils vont avoir le temps de prendre des mini vacances mais c'est des sacrifices à faire pour aller chercher un autre titre qui tend les bras aussi à cette équipe nationale c'est vrai que c'est le temps d'en profiter ça va être très bref il va y avoir le temps de la soirée du Capitole et après de suite il faudra se projeter sur de nouveaux objectifs on le voit les Rocholets effectivement c'est difficile c'est l'équipe la plus régulière de ces dernières années il manque encore un petit déclic on l'avait vu par le passé Clermont avait mis du temps à le gagner aussi puis avait fini par le gagner ça se joue à des détails des détails aussi psychologiques effectivement ces petites erreurs elles n'arrivent sûrement pas par hasard mais voilà c'est la force de la puissance d'un club mais la Rochelle de la façon dont elle est construite elle est montée en puissance depuis des années elle a de très belles années devant elle et quand on voit ces deux équipes on se dit qu'elles vont être dures à manier pendant quelques années je reviens sur le témoignage tout à l'heure de Romain Tamac il disait que j'ai un petit problème de son mais j'ai compris lui il pensait que c'était terminé dans sa tête et que c'est grâce au soutien des 14 autres qu'il a pu sortir cette action à la fin du match c'est assez incroyable c'est un point du collectif à un moment donné on a des temps faibles dans un match et il faut s'appuyer sur ceux qui à un moment donné ont plus de niac ont encore de l'envie ont encore l'espoir et positive à leur côté et c'est vrai que c'est pour ça qu'on parle d'une équipe et quand Clément Poitroneau parle d'une équipe élargie des joueurs qui ont fait le travail toute l'année qui n'étaient pas sur le terrain du staff du travail de Londres de tous ces joueurs effectivement c'est une victoire à 23 mais c'est une victoire à beaucoup plus que ça et qui récompense tout un groupe 22 boucliers pour Toulouse à force est-ce qu'on s'avoure autant Vincent Clerc dans ce club parce que ce qui est quand même étonnant c'est que tous les deux ans ou presque depuis quelques années on a l'habitude de voir le Stade Toulousain en finale est-ce qu'au bout d'un moment ces champions arrivent à se remobiliser ? Bien sûr parce que le Stade Toulousain comme notre équipe change de génération et ces générations elles ont faim comme les générations d'avant elles ont envie d'inscrire elles aussi d'agrandir le palmarès de ce club et voilà elles ont envie d'être dans la continuité et donc je pense que la fin elle ne s'arrêtera jamais alors que j'ai l'impression que les joueurs ne vont pas tarder à venir nous rendre visite sur le plateau notamment Ange Capuzo qui est un des symboles aussi de ce Stade Toulousain qui n'a pas joué les phases finales et qui est pourtant Est-ce que tu en profites comme tout le monde ? Franchement c'est incroyable c'est ouf c'est un groupe de dingo c'est un groupe de dingo aussi Je crois qu'il y est pour un petit moment Ange Capuzo je le disais qui n'a pas participé aux phases finales et pourtant qui vit ce titre comme tous les autres Mais parce que tout le monde se sent intégré et on valorise aussi on sait que si le groupe en allait arriver là c'est parce qu'il y a eu tout un groupe comme La Rochelle a réussi à faire champion d'Europe et en finale parce qu'il y a eu un groupe qui a tourné avec des joueurs qui ont fait le job pendant que d'autres se reposaient et l'importance de valoriser ces joueurs qui n'étaient pas sur le terrain elle est quand même capitale et on sent que c'est sincère et il y a des joueurs voilà on voit Thomas Ramos qui savoure qui a fait un match exceptionnel Thomas Thomas qui va nous rejoindre aussi voilà qui salue Vincent Claire c'est des moments toujours assez touchants voilà le stade toulousain qui effectue son tour d'honneur voilà ça va être je pense le défilé on est un peu à l'écart bon voilà beaucoup d'émotions beaucoup d'émotions dans cette finale du Toc-Hasta il y a des enfants il y a des joueurs il y a il y a c'est classe il y a le petit Marcus tu veux venir de mon jour ? c'est assez familial voilà oui voilà mais c'est pour ça que La Rochelle La Rochelle était pas loin encore une fois et elle a cette force elle a ce groupe comme le stade toulousain elle a la valeur elle le construit sur des bonnes bases donc sans aucun doute elle va revenir voilà on va se quitter sur ces images de joie et de liesse donc du stade toulousain qui remporte donc ce bouclier de Vrenus 2023 et qui succède au club de Montpellier et bien c'était pour nous la fin de cette saison 2023 de rugby l'occasion pour moi de remercier toute l'équipe évidemment qui vous a fait vivre la Champions Cup la Challenge Cup le tournoi destination féminin masculin et évidemment cet épilogue de la saison avec ce ce bouclier de Vrenus ce soir et cette finale du top 14 il me reste aussi à saluer tous ceux que vous ne voyez pas habituellement Fabrice Collin dans le car Ted Taricon Romain Tamac qui passe devant la caméra Ted Taricon Fred Godard évidemment et puis nos consultants Vincent bravo bravo Romain Vincent Dimitri qu'on salue Jean-Abeillou Hélène qui était au bord du terrain ce soir et on a une immense pensée vous vous en doutez pour notre ami Mathieu Larto qui lutte en ce moment même et qui nous regarde on en est sûr et qui va revenir plus fort que jamais en septembre on te salue Matt à très bientôt excellente soirée sur les antennes de France Télé vous avez rendez-vous avec Léa Salamé tout de suite pour Quelle Époque et nous je vous le dis quelle soirée s'annonce ici au Stade de France ça va être assez dingue bonne soirée sur France Télé à très bientôt Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.